Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on se rende au mois d'août, au party à Baie-Comeau et ça va brasser, on le sait, avec la microbrasserie Saint-Pacras les gagnants de la Ligue nationale des microbrasseries de la dernière saison on s'en va là-bas, on visite la belle région, on s'en va à Baie-Comeau on a un méga party, nourriture alcool, chansonnier podcast live avec des gens de la place, même qu'on avait prévu aller faire une petite visite du barrage, non? il y a bien des choses qu'on voulait faire ça va être gros on s'en va là-bas, ma bière préférée, la McPie on va aller en boire quand tu te conseillais à Kerry d'aller au poisson des chineaux je ne sais pas s'il y en a là-bas, on pourrait le croiser il va être éliminé au mois d'août s'ils sont encore là, c'est parce qu'ils sont vraiment bons on s'en va à Baie-Comeau si le Canadien gagne la coupe par exemple, il y a un party ce date-là, on s'en va à Baie-Comeau pareil oui, 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 on amènera une fausse coupe oui, on va amener la coupe la coupe bleue il faudrait aller justement la faire faire aussi ben oui, non, je l'ai ah, tu l'as? oui, prête ça va être beau ça, c'est pas grave dans le nord ça va être éclairant la coupe ça va prendre une coupe, tu sais-tu quoi? ça prend comme une coupe avec deux embouchures pour faire un shotgun de bière ouais, c'est juste ça, c'est notre titre de coupe en COVID, on ne pourra pas l'utiliser mais après le COVID ça va chogger watch out watch out donc 14, inscrivez-vous à l'infolettre quand vous allez sur la poche bleu.com l'infolettre, ça part pop, inscris-toi tu veux avoir les informations comment t'inscrire? on s'attend qu'il y a une limite de 2500 personnes donc, premier arrivé devrait être premier servi si LP réussit à prendre en note tout comme il faut on passe maintenant à la première période de la gang présentée par le Gin La Poche Bleue disponible dans les SAQ et SAQ.com le Gin La Poche Bleue de la 10 série Norrois des vrais produits québécois signés La Poche Bleue Yes sir, on s'en va maintenant avec celui qui a joué pour l'Avalanche les Deros, New Jersey maintenant il joue en Suède a eu un PTO a eu un trial aussi avec le Canadien qui nous parle de son expérience vient de revenir et donc en quarantaine Eric Gellinot, salut, comment ça va? salut Eric Maxime, t'es en forme? j'étais en feu, je suis content c'est un défenseur du talent je suis content d'y faire Maxime, il n'est pas habitué un gars avec des skills il a été revenu la semaine passée comment ça se passe? pas trop long? ouais, ben là je suis revenu jeudi jeudi en soirée en fait puis ben là j'avais acheté une maison l'été dernier mais j'avais pris possession pendant que j'étais là-bas fait que dans le fond je revenais d'une nouvelle maison fait que j'ai pas fait des journées de ma quarantaine pour découvrir c'était où les trucs d'être sur voir ben t'avais jamais vu ta maison? ben je l'avais juste vu quand j'étais venu en visite c'était tout premier mode à moi fait que ça faisait changement c'est comme si je rentrais dans un Airbnb dans le fond ben ça c'était carrément pareil ça c'est un bon truc tu prends possession de ta maison quand tu sais que t'es pas là de même tu reviens tout le monde a fait tout c'est pas toi qui dépâques les brettes j'ai sauvé du trou pas à peu près hein c'était carrément ça et là comment ça a été en Suède grosse saison je pense d'avoir perdu en finale ça ce que tu as ? ouais c'était une saison rock'n'roll un peu avec les ben tu l'as vécu un peu au début les affaires de COVID c'était spécial un peu de ce côté-là même en Europe mais ça a bien été ça a bien été pour moi puis ça a bien été pour notre équipe aussi on a perdu en cinq en finale malheureusement mais je pense que c'est c'est la première fois que cette équipe-là elle se rend ben la première fois qu'elle gagne des matchs en série en fait elle avait jamais gagné dans dans ses jobs fait qu'on s'est rendu quand même assez loin pour pour cette organisation-là je pense que c'était peut-être pas un thé dans la ville pareil même si on avait perdu il y avait-tu des partisans au match était-tu ouvert à la fin ça a été les mêmes restrictions toute l'année il y avait dans le fond c'est huit personnes leur groupe eux autres fait que t'avais le droit à huit personnes assises dans des sièges d'estral mais t'avais le droit à huit personnes par loge puis le restaurant au bout de l'aréna dans le fond ils ont transformé ça en table fait qu'il y avait huit personnes par table aussi il y avait peut-être trois, quatre cents personnes dans l'aréna au game avait-tu une différence mettons zéro puis 400 ou c'est pas assez ben la fin le max il a peut-être déjà joué là à notre arrêt là elle est pas grosse puis tu sais le plafond il est bas puis il est en métal fait que quand c'est full c'est vraiment large mais même là avec le trois, quatre cents personnes ça donnait un semblant d'ambiance c'est pas super je te pose une question un peu off-side mais t'as eu la chance d'affronter les espoirs du Canadien qui joue en Suède de ton côté comment t'as trouvé pour les partisans qui nous écoutent c'est Norlander ou c'est quoi son nom ouais Norlander on a parlé de lui au début de l'année il était journaliste justement de Montréal il voulait savoir mon opinion par rapport à lui je pense que c'est un gars qui est quand même vraiment un patineur exceptionnel je pense que c'est ça qui est un autre le plus il flotte sa glace je pense qu'il est encore jeune 19 ou 20 ans son rôle son rôle dans cette Ligue-là il n'était pas encore un gros rôle on ne le voyait pas nécessairement 20-25 minutes par match mais tu le vois qu'il a du talent puis offensivement il est capable de créer bouger le puck puis monter le puck il y a des skits ça c'est ça je veux on sait que tu es un produit dériverain c'est important de le souligner tu sais Maxime c'est important quand même mais je veux qu'on parle on n'a pas le choix on passe souvent brièvement les carrières junior-majeure puis toi tu as eu honnêtement l'expérience tu as fait l'Oueston tu as joué aux États-Unis tu as joué après ça à Chicout puis tu te retrouves après ça dans les maritimes avec les Sea Dogs à Saint-Jean mais cette année-là la demi-saison est-ce que vous avez toutes gagnées vous avez gagné la Coupe Memorial c'est une année de fou je vais nommer pour que les gens Hubert Do Mike Hoffman Thomas Yurko qui a joué dans la nationale Nathan Beaulieu Yann Sauvé qui a joué du hockey professionnel Després Karel Saint-Laurent qui est le backup à Carey Price quand il ne peut pas Gérard Galant comme coach honnêtement pour un club junior-majeure ça n'a juste aucun sens il a droppé Karel dans le mix je vais faire plaisir je sais que vous êtes chum c'est bon ça ben ouais en fait j'ai été un peu un suitcase dans le junior comme on l'appelle j'ai été échanger 10 minutes au Cap Breton avant de retourner à Chicoutimi c'était comme un échange à toi dans le fond je m'étais fait annoncer comme quoi je me faisais échanger au début c'était Cap Breton mais attends après moi tu vas te refaire échanger finalement je suis allé à Chicoutimi dans le fond Lewiston avant que j'arrive là il était c'est là qu'il avait gagné la Coupe du Président puis il avait été à la Coupe Memorial fait que l'année d'après on perdut bien des joueurs puis on est en rebuild fait que ça a été deux années quand même assez rough côté classement là pour l'équipe puis après ça j'avais été échanger à Chicoutimi puis là on était milieu de peloton environ puis c'était le jour puis la nuit quand je suis arrivé à Saint-Jean comme tu as dit la moitié de l'équipe qui ont joué professionnel puis il y en a beaucoup qui ont joué dans la Ligue nationale aussi fait que c'était magique je pense comme équipe comment il était Gérard Gallant comme entraîneur du côté junior moi c'était c'était quand même je suis quand même impressionné de la façon qui gérait ça parce que tu sais il y a des games qui ont joué vraiment mal puis on réussissait quand même à gagner 6-7-0 puis la façon qui gérait ça tu sais même si on menait 5-0 après deux périodes mais il venait quand même entre les périodes puis tu sais c'était pas hockey c'est beau les gars on gagne ils voulaient vraiment qu'on joue de la bonne façon puis on se faisait engueuler à 5-0 puis il fallait jouer de la bonne manière j'ai apprécié la façon qui a gérait ça un peu une équipe boostée junior qui n'a pas de super star ou whatever je pense qu'il a fait une bonne job puis j'ai vraiment apprécié la façon qu'il y a parce que si je ne me trompe pas vous avez le record de la meilleure fiche en une saison c'est ça? ouais si ma maman est bonne je sais que les victoires dé faites c'est 77-11 mais je pense qu'il y a 6 en prolongation 77-11-6 ça n'a pas de sens c'est mes 3 années à Drummond 77 victoires mais on a eu du fun il y a eu la poutine en massac ouais ça c'est sûr parle-nous après ça tu te fais repêcher tu t'en vas justement au repêchage qui est à Montréal tu te fais drafter parle-nous un peu de cette expérience-là tout ce qui est les combines avant les équipes les rencontres avais-tu parlé aux Canadiens comment ça s'est passé tout ça? ouais je te dirais que j'avais fait ma mémoire est bonne c'est une 24 équipes quand j'étais au combine j'avais eu des entrevues j'étais dans les listes j'étais projected pour sortir début de deuxième peut-être slidé fin de première ça doit être pour ça que j'ai fait beaucoup d'équipes finalement j'ai fini fin de deuxième avec New Jersey puis j'avais rencontré Montréal mais je pense pas que c'était une des équipes avec qui ça allait le plus connecter dans le sens le feeling que j'avais eu en sortant d'entrevue ouais il y avait Columbus qu'il y avait des grosses chances que ça finisse là finalement ils ont pris je me souviens c'était un autre défenseur il y a eu j'ai slidé 54 n'im overall puis c'était le fun par exemple que ce soit à Montréal parce que ma famille et mes amis ils ont pu venir en grand nombre des fois les voies qui ils ont leur empêchage à Los Angeles ou de ce genre d'abord c'est peut-être juste la famille proche qui y va moi j'ai été chanceux de ce côté-là une question qui m'intrigue un peu quand tu t'en vas en Suède comme ça t'es encore un jeune joueur t'as le talent est-ce que cette année quand tu t'entraînes quand tu pratiques quand tu joues t'essaies d'être perfectionné pour revenir avoir une deuxième chance dans la Ligue nationale de hockey ou t'as déjà décroché ouais mais en fait c'est un peu ça qui m'a motivé pour cette saison je pense que l'année prochaine ça va être mon ami que je joue sur mes 30 ans puis il y a le temps d'expansion qui arrive aussi fait que tout ça ça devenait un timing qu'il fallait que ce soit là ou jamais je pense que passer 30 ans c'est pas vraiment réaliste de revenir après une couple d'années en Europe fait que pour moi il fallait que ce soit une grosse saison pour essayer d'ouvrir des portes puis ouvrir des paires de yeux qui me regardent fait que ça a été ça ma motivation je te dirais qu'avant de te recontir en Europe je m'étais un peu perdu par rapport à ce qui m'était fait d'enseigner puis qu'est-ce qu'il fallait se changer dans ma game je suis perdu puis je jouais plus comme moi je voulais jouer dans le fond l'Éric Gélina que moi j'ai toujours connu il était perdu à travers d'essayer de jouer comme un robot puis il changeait toute ma game je te dirais que le passage en Europe il m'a vraiment fait retrouver avec un petit peu plus de liberté déjà avec un HL je n'étais pas capable de parler avec mon coach des défenseurs il ne parlait pas c'est vraiment là que j'ai eu le déclic j'ai appris plein de choses je vais essayer de jouer puis de ne pas me stresser avec ça ça m'a permis de me retrouver un peu comme joueur de l'Europe puis t'as-tu eu des contacts avec des équipes de la Ligue nationale t'entends-tu que peut-être que quelqu'un va te donner une chance ou c'est comment ça fonctionne de ce que j'entends j'ai pas parlé depuis le début de mes séries avec mon agent j'ai pas j'ai pas entendu rien qu'il y avait de quoi de sérieux ou de quoi d'un offre en tant que tel mais il y a de l'intérêt je pense il y a des équipes qui parlent avec mon agent j'espère que ça va débloquer quelque chose tu veux tu irais-tu sur un tryout ou tu irais tu peux pas prendre quand même l'assurance que l'Europe te donne d'aller sur un tryout c'est ça qui est le fun parce que je suis dans une bonne situation pour que je t'appuie de faire ce move-là j'ai encore un année de contrat l'année prochaine puis c'est un bon contrat puis je suis vraiment content avec les conditions là-bas aussi fait qu'il faut que ça je prends pas un tryout ça me prend un contrat que ce soit two-way ou one-way ça ça se dérange pas il faut juste que ça fit puis que ça fait sens pour moi rendu à cette étape-là il y a-tu des affaires en Suède qui t'ont comme surpris ou que c'était incroyable tu sais admettons moi je suis arrivé à Maudot puis je suis allé au restaurant puis ils m'ont dit mon homme réserve pour l'année parce qu'ici il y a 10 tables dans le restaurant si t'aimes ça il n'y aura jamais de place j'ai réservé ma place le samedi soir la culture y'a-tu quelque chose qui t'a impressionné qui t'a surpris je sais pas c'est quand même au dos mais Angle-Homme où ce qu'on joue c'est une petite ville il y a peut-être 20 000 habitants tout le monde tout le monde suit l'équipe puis il y a à peu près trois restaurants dans le village moi j'ai pas dû prendre de réservation mais je te disais j'ai marreux la même chose assez souvent pendant l'année les meatballs des patates des affaires assez basics c'est leur tradition je pense j'ai bien aimé le peuple suédois je pense qu'on est quand même similaire les canadiens puis les suédois puis j'ai bien aimé le monde sont vraiment chaleureux puis c'est le fun de me jouer là-bas êtes-vous des genres de rockstar une ville de 20 000 personnes un club de hockey ça doit être assez populaire ouais ben cette année ben rockstar dans le fond il y en a beaucoup qui ne sont pas nécessairement capables de parler bien en anglais les plus vieux c'est le genre de booster club si tu veux fait qu'ils autres tu le vois qu'ils te reconnaissent puis ils veulent te parler mais il n'y a rien qui sort je veux comme dire salut salut man on le voyait pendant les séries il y a des drapeaux partout puis le monde nous supportait vu qu'ils ne pouvaient pas venir à l'aréna en personne les frères bébiques étaient-tu encore là? le frère plus vieux il est rendu coach pour des juillards je ne sais pas si c'est les moins de 16 moins de 18 ou moins de 20 je crois ça les frères bébiques bon puis compare-moi ça un peu à KHL tu sais en Russie on parle d'être perdus un peu en Russie tu as joué en Russie? moi mon équipe était à Bratislava ouais côté ville en tant que tel c'était malade comme ville mais mettons il y a des places à KHL c'est comme si tu vas back to the future on dirait que c'est 50 ans dans les hôtels les restos c'est les lettres mais qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué? moi par exemple j'ai entendu des histoires des gars qui chiaient d'un trou à terre pas de toilette un trou à terre c'est chez nous ça non ça c'est chez Guillaume ok on parle de la KHL c'est un gars ça le coup de nom de Red Star fait le saut fait le saut justement avant le game je m'envoie là quand Chip Chura il avait joué là lui fait que là lui il est bien sûr de sa chotte il a dit ah ouais tu vas là tu vas là il savait dans quoi je m'attendais mettons puis j'arrive là je ressors c'est rien pas de toilette c'est-tu j'ai dit ah j'ai dit installe-toi c'est spécial il y en a un peu c'est des chocs culturels attends une minute là je veux des détails j'ai entendu mais c'est vraiment juste un trou ah ouais c'est 3 point stance comme les joueurs de foot ça aligne ben voyons donc je peux te dire Max qu'à 6 pieds 6 ça tombe de plus haut ben non mais shit t'es en train de me dire que dans la KHL je serais même pas assez flexible pour chier faut que tu sois bon par exemple puis le papier le matou il y a un trou puis il y a un rouleau je pense ouais c'est genre tu sais les gros dessuitous les gros cartons en tout cas c'est spécial c'est écartant ça t'as-tu des problèmes on entend souvent des fois les payes ou ces affaires-là que c'est long ou c'est difficile à avoir t'as-tu du trouble là-dedans ouais moi ben j'étais j'avais signé vraiment tard j'avais signé genre 23 août puis je partais le 25 puis on commençait genre deux jours plus tard j'ai pas eu de camp d'entraînement ça c'était la partie fun par exemple parce que surtout ça a l'air aussi les camps d'entraînement c'est des malades mais fait que j'ai été payé dans le fond tu t'es payé après ton mois dans le fond tu travailles comme puis après ça j'ai été payé mois d'octobre mois de novembre puis après mois de novembre j'ai pas été payé du reste de la saison puis il fallait il fallait pas briser notre notre contrat ou pas se présenter une pratique ou une game pour faire la gueule parce que les autres c'est justement ça qu'ils voulaient puis ils voulaient qu'on brise notre contrat pour pas pour pas d'avoir nous payé à la fin de la ligne fait que j'ai passé trois ou quatre du temps de la saison à jouer sans être payé puis à perdre beaucoup de matchs parce que notre équipe était pas bien très bonne c'était une année quand même rock'n'roll j'ai eu la chance par exemple d'avoir mon frère là-bas qui ça a fait une expérience en dehors du hockey vraiment cool fait que le cauchemar de ne pas te paye de la cachette je l'ai vécu mais éventuellement un an et demi plus tard j'ai réussi après une poursuite on a tous été payés au moins c'est par exemple il fallait qu'il y a l'air pour ça c'était quoi l'ambiance mettons dans le vestigeur les gars pratiquaient tu fort pareil les gars se forçaient tu dans les games ben oui on était vraiment pas bon on faisait tout le temps les games par cinq six buts c'était pas vraiment on était pas de calide puis justement il y avait pas d'argent fait qu'on pouvait pas signer des top joueurs fait c'était spécial comme ambiance on avait peut-être des meetings une fois par semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre paye puis ah j'entendais dire que là le propriétaire il va nous payer finalement c'était tout le temps c'était tout le temps le questionnement de ah on va-tu se faire payer à chaque jour c'était pas un environnement ben ben positif fait que t'as été chanceux pareil au final d'avoir été payé t'es surpris que tu sois pas parti ben j'essayais c'est pour ça que cette année-là à la fin finalement au deadline au deadline je suis parti en Suède je voulais au moins essayer de jouer quelque part puis changer changer l'atmosphère ouais ça c'était ta première année en Europe ouais si bol tu te dis c'est une méchante différence ça ? ben quand je suis arrivé en Suède j'ai vu la qualité de vie vraiment différente ça c'était ben comme j'ai dit dans le fond vu que mon frère était là en dehors tu sais je finissais mes affaires je jouais au hockey puis en dehors de ça j'avais une vie on dirait qu'on allait voyager à plein de temps ça c'est quand même central en Europe fait que c'était pour ça là en dehors valait la peine du négatif de hockey dans le fond qu'est-ce que tu te rappelles ta première game de la ligue nationale c'était contre les pingouins à New Jersey j'ai eu mon frère ma mère puis mon père étaient venus à ma game je suis stressé en tout cas mais j'ai des flashbacks quand j'ai embarqué sur la glace la première fois aussi les premières fois que j'ai vu Sydney Crosby Malkin puis le temps au bord de la glace c'est quelque chose de spécial mais je pense c'est un feeling vous savez c'est un feeling assez incroyable d'embarquer pour la première fois comment tu trouvais ça puis c'est sûr que c'est difficile même pour Guillaume comme attaquer mais un défenseur d'une certaine façon offensif de trouver sa place dans la ligue nationale de hockey on dirait qu'il faut que tu performes il ne faut pas juste que tu joues bien ça te prend des stats sur papier comment c'est de s'adapter puis comment tu essaies de modifier justement pour ton retour si tu reviens un jour ma première saison professionnelle à Albanie j'ai fini avec des stats quand même intéressantes je pense que c'est ça qui m'ont mis sur la map j'avais fini avec 16 buts 21 passes en 75 rien puis j'avais commencé vraiment slow parce que au break de Noël j'avais 3 buts 2 passes pour 5 points à Noël après ça j'ai eu un déclic puis ça a commencé à tout rentrer après la saison puis après ça j'avais resté quand même relativement je pense que l'année d'après c'était le lockout donc j'ai eu une autre saison dans la Ligue américaine puis l'année d'après ça j'ai eu un camp où j'étais probablement supposé de faire l'équipe au camp finalement j'ai descendu pour deux semaines puis après ça j'ai été collé up pour de bon puis j'ai resté là toute l'année fait que mon rôle en fait quand je suis monté c'était parce que Bryce Salvador s'était blessé puis il y avait un problème sur le powerplay puis à scorer des buts fait que dans le fond ils m'ont amené puis c'est comme go le feu vert puis tu sais produce mais on dirait que mon côté défensif à mon année récré dans l'Union nationale était un peu overlooked puis peut-être les erreurs ils ne pensaient pas autant parce qu'ils voulaient justement quelque produit puis j'avais eu 30 points en 60 games cette année-là c'est un bon début fait qu'après ça c'est là qu'ils ont commencé à vouloir m'enseigner plus à jouer responsable défensivement puis c'est là un peu que je parlais un peu le côté offensif parce que j'étais dans ma tête puis j'essayais de rentrer les choses que je me faisais enseigner puis après ça bien là on a changé de coach aussi trois, quatre fois fait que c'était tout le temps à recommencer fait que je me suis perdu un peu là-dedans puis en Europe comme j'ai dit bien là tout ce que j'ai fait j'ai eu des bons coachs c'est sûr que je peux être chanceux pour ça j'ai eu Scott Stevens Larry Robinson Tommy Alderine c'est du monde qui connaisse de quoi qu'il parle ça fait du bien justement de ne pas être capable de parler de mon coach pour un an puis de tout mettre dans le même coût ici pense-tu que pense-tu pour un défenseur comme ça admettons cette année je ne sais pas si tu te souviens un peu mais Romanov qui est arrivé à Montréal il jouait bien à un moment donné on a commencé à lui mettre des affaires dans la tête on le met dans les estrades il revient il ne suis plus le même joueur pense-tu que plus qu'on donne de l'info à un jeune plus que c'est mélangeant ou je pense que oui je pense que il faut que tu saches il faut que tu saches comment donner tu ne peux pas changer la nature d'un joueur je veux dire tu draffes un joueur comme exemple Romanov tu le draffes tu le sais tu l'as vu jouer de la façon qu'il jouait avant tu ne veux pas le changer tu le drafter parce que tu l'aimais comment il jouait je pense que il y a une différence sans vouloir changer le style d'un joueur puis lui enseigner puis pour finir des affaires pour qu'il soit meilleur all around c'est dur aussi à assimiler pendant que tu es dans la Ligue nationale s'il avait été dans la Ligue américaine ces flashs-là tu ne les vois pas autant ou il n'y a pas autant de médias qui vont mettre la loupe là-dessus ça passe mieux c'est tough pareil même s'il était KHL la Ligue nationale c'est un step puis il est jeune c'est normal qu'il y ait des passes puis de faire des ajustements de changer des choses dans sa game au plus haut niveau les autres ils vont t'exposer c'est pas une tâche facile je ne serais pas stressé pour le moment il n'est pas pire il n'est pas mauvais écoute ce qu'Antoine Roussel nous a conté puis tu as eu la chance de jouer avec je veux que tu me dises si c'est vrai ma première saison dans les nationales on avait Jaromir Jagger avec nous autres puis tu sais lui il pognait toujours un jeune pour traîner son bâton de hockey partout peut-être là tabarnage c'est bien que tu sais c'est moi qui devais porter son stick mais là il fallait le porter après le morning state quand tu dis porter c'est porter où la sachant après ça le traîner dans l'autobus je te dis il fallait le traîner partout son stick as-tu vécu des affaires de même avec Jagger j'ai pas été le porteur de son bâton tu n'as pas eu cette chance-là ça c'est vrai j'ai eu des affaires assez spéciales tout le monde sait qu'il y a la clé de l'aréna puis il va s'entraîner à des heures pas possible il est là à 10 heures le soir il vit que pour le hockey c'est dur de savoir aussi quand il est sérieux il aime ça faire des jokes puis nainter les gars un peu puis c'est une couple d'affaires je me souviens un moment donné il y avait Cam Jensen il était assis juste à côté de lui dans la chambre puis là il y a à peu près ses 8 hockey sur son stall qui est en train de taper parce qu'il y en a à peu près 47 de taper dans son rap quand Jensen il prend un petit bâton puis là il se met à le flexer puis à checker sa curve puis tout pendant qu'il n'est pas là puis là il rentre dans la chambre puis il tourne il tourne le coin puis il voit Jensen qui est en train de déniser avec son bâton il commence à tâter une coche puis là je ne sais pas trop il parle en tchèque puis là il s'en va finalement il est vraiment chrétien lui à cette heure depuis qu'il a fini sa une espèce de dépression ou faillite whatever fait que là il s'en va dans les toilettes puis il prend une coppe d'eau puis il ramasse l'eau puis finalement il prend sa petite bible puis il se met à bénir l'eau pour pour finalement comme baptiser ses bâtons pour enlever le mâton non il a baptisé ses bâtons parce que le toff il a du chaud au bâton je ne voudrais pas qu'il y ait des mains de béton dans ses bâtons je l'ai trouvé mes bâtons ils n'étaient pas baptisés moi c'est ça le problème je pense que tu me disais qu'il y avait comme une poche d'hockey à lui c'est ça? oui c'est le road trip à peu près on est combien 25 joueurs je pense 25 joueurs puis tu peux rentrer d'habitude les bâtons des 25 avec deux poches il y avait une troisième poche rien que pour les ailleurs parce qu'il traînait ses 47 bâtons parce que c'était carré ça il est tout tout tapé il n'y a pas de nouveau il a déjà joué un peu avec soit pratiqué ou joué puis là dans le fond j'avais posé la question pourquoi autant de bâtons puis il dit comme ça encore là c'est dur savoir s'il est vraiment sérieux il te répond à ça puis j'ai 22 ans je dis ok ok tu as raison il me dit comme ça mais bâtons ils ne savent pas c'est qui qui va jouer à la game à soir il mettait de la pression compétition à l'interne dans les bâtons ça c'était carré les bâtons ils sont comme dans le sac j'espère c'est moi à soir après une bande dessinée de ça des bâtons qui se perdent dans le sac Vicky il faut qu'on fasse la dessinée de ça les sacs c'est-tu moi qui se pense qu'il joue à la soirée je pense qu'il m'a regardé qui moi moi quand t'as scoré ton premier but aussi il t'a félicité ouais c'était comme pour essayer d'expliquer c'était en powerplay mon premier but puis le gars il était moi je jouais à gauche sur le powerplay puis le test il essaie de remer vers la droite puis là ça revient comme une passe transversale du coin à moi à la ligne bleue puis là je prends ma shot mais lui il est comme le gars sur la ligne début à gauche à ton cachou il est à gauche et là je score puis là il vient me voir dans la collade il dit congrats kiddo je dis merci merci mais j'étais ouvert excuse-moi bravo mais je t'ai ouvert je t'ai ouvert un bon gars pareil le gars il score son premier but dans la ligue c'est-tu mais compte nous quand tu as été tradé après ça à l'Avalanche du Colorado puis ça a l'air que tu as eu like-cab un peu c'est ça ouais tout le monde avait eu like-cab on s'en parle il y a eu une pense je sais pas qu'est-ce qui se passait avec Pat puis l'équipe avant avant que j'arrive là mais pendant les deux trois premières pratiques on a juste fait des drills où tu pars une un qui part puis ça va ramasser une rondelle puis là il s'en va l'approche au porteur l'approche au porteur dans la zone neutre fait que là premier principe ok je me mets dans la ligne je vois le puck qui part fait que là je pars c'est comme tu pars des deux côtés opposés fait que tu vois pas c'est qui qui est à l'autre bord fait que là je pars je fais mon trajet je m'envoie là c'est McKinnon tu vois là je suis même pas fini de passer le deuxième compte puis il est déjà passé en train de shooter quasiment c'est ouais et puis toi tu patines bien en plus c'est pas le fun de pratiquer contre ben c'est le fun parce que c'est pratique contre un des meilleurs mais c'est quand même mais t'as pratiqué t'as pratiqué puis t'as joué avec des légendes c'est quelle qui t'a le plus impressionné McKinnon pour vrai c'est quelque chose il fait tout il est tellement puissant puis tellement rapide les autres les autres légendes que j'ai vues j'étais rendu dans une pas une position mais une étape différente dans leur carrière mettons Elias puis Jager il est rendu vers la fin l'autre qui m'a impressionné c'était Kovalchuk mais il me fait penser un peu à McKinnon même genre de joueur les gars sont impressionnants à voir jouer t'as joué avec Brodeur aussi Martin t'es un jour là j'ai joué j'ai joué deux ans avant qu'il s'en aille à Saint-Louis je pense ça aussi ça doit être pas peu pareil ouais c'était cool je me rappelais quand je jouais au hockey dans la rue je mettais le sac de goal je m'appelais Martin Brodeur après ça je me retrouve dans la chambre Martin il est là puis il me serre la main moi c'est Martin c'était quelque chose de cool ça m'avait marqué moi aussi Guy j'ai joué avec Brodeur Saint-Louis quand j'étais avec Crosby à Pittsburgh les gars allaient au restaurant c'est sûr qu'il y a beaucoup de photos d'autographes mais Martin Brodeur c'est un autre niveau encore plus que Crosby ça m'avait fait capoter lui il n'était pas capable de s'asseoir au restaurant puis juste manger sa salade puis relaxer un petit verre de vin rouge comme il aime il n'y avait pas le temps au restaurant c'est assez puis je pense c'est ça le vin rouge c'est lui qui t'a montré ça ouais justement c'est ça que je bois le soir j'en ai juste de finir nos deux derniers invités boivent du vin rouge la poche bleue Pascal Leclerc et Éric Gilna ça boit du vin rouge la gang ouais en fait l'histoire du vin rouge que Guillaume parle c'est quand j'étais plus jeune j'étais pas capable de boire du vin rouge je sais pas pourquoi j'aimais pas ça puis quand on allait au resto avec les gars je commandais un vin de vin blanc même si on mangeait du steak ou quoi que ce soit un moment donné Martin il dit je me commande mon vin de vin blanc mon vin de vin blanc il arrive puis là il voit ça il dit là c'est moi qui paye à soir puis il n'y a pas question que je paye pour un vin de vin blanc il prend mon vin de vin blanc puis il met ça dans le milieu de la table puis il dit au serveur de me donner un vin rouge je dis c'est ça que tu bois puis à partir de ce jour-là que je me suis forcé un peu à boire du vin rouge c'est quand même drôle c'est dur de dire non 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 Martin moi c'est du vin blanc avec mon steak laisse pas me concentrer sur ma game avant de te laisser aller Eric je veux qu'on a pas le choix de parler de ton expérience avec le camp du Canadien puis ta saison à Laval puis comment t'as trouvé ça c'était vraiment c'était spécial c'est un rêve de jeunesse d'essayer de porter cet uniforme-là vous avez eu la chance de le faire dans des saisons régulières je pense que les matchs pour saison que j'ai joué en portant le camp du Canadien c'était on aurait dit que j'avais le même feeling que quand j'avais commencé où j'avais joué ma première game dans l'année nationale j'étais fébrile puis c'était même pas les matchs de saison fait que c'est dommage que ça a pas fonctionné ça a été vraiment quelque chose de spécial mais j'ai quand même apprécié le fait que j'étais à Laval c'était proche de ma famille c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis 15 ans et depuis j'avais 15 ans ça a été vraiment cool pareil mais le résultat n'était pas ce que j'espérais de le départ mais j'ai apprécié ça penses-tu que ça t'a amené un stress de plus justement d'être à Montréal peut-être peut-être un peu dans le sens que je voulais performer puis je voulais vraiment faire l'équipe puis le fait que je sois un Québécois qui assiait l'équipe mon nom a été un peu médiatisé comme quoi ce que je fais l'équipe dans ce temps-là je me battais contre Joe Morrow Brendan Davidson puis il y avait Mark Streitz cette année-là aussi c'était une histoire de contrat qu'il y avait beaucoup trop de contrats aussi à Oneway à défendre cette année-là Joe Morrow il était 11 sur des Oneway cette année-là puis moi j'étais le 12e qui s'est un PTO puis je me battais contre Joe ça a été quelque chose que j'ai réussi à scorer aussi en précédent puis même si c'est pas vraiment la seule aréna dans le monde que c'est Full House pour une pression contre les Davos du New Jersey un mercredi soir c'est Full House pour les matchs inter-équipe c'est ça c'est ça c'est malade j'ai quand même vécu bravement c'était quoi d'être un Canadien cool on passe au segment de la poche bleue qu'on appelle la petite vite trois, deux, trois petites questions ah attends avant d'aller la petite vite Simon je veux que tu nous parles je viens d'avoir un flash ta fondation tu remets c'est quoi ta fondation c'est quoi ton implication je sais que t'es impliqué beaucoup dans le coin de Saint-Jean avec je pense c'est Jelly and Ice c'est ça ouais ouais exact dans le fond Rapido Pasto c'est on s'occupe dans le fond de toutes les dépenses reliées au hockey on prête un équipement on paie la saison on paie les frais de déplacement ou les tournois ces choses-là puis dans le fond on prend en charge l'enfant au complet pour qu'il joue une saison de hockey gratuite wow combien d'enfants environ c'est ça on était 14 je pense au dernier compte puis année après année ben là l'année passée il n'y en a pas eu à cause du COVID mais je pense qu'on était 14 ou 15 l'année dernière année qu'on n'a pas fait c'est écœurant c'est ça que ça prend au Québec c'est quand vos événements c'est quoi les événements que vous faites on a été ben c'est malheureux parce que ça a été par un accident qui a causé la mort d'un petit cas de Saint-Jean mais le petit gars en ski l'accident de ski Médéric il venait de Saint-Jean puis sa famille ont décidé de donner les fonds à notre fondation pour qu'on puisse aider plus de jeunes mais autre que ça je te dirais que année après année c'est juste les tournois de golf qu'on fait à chaque année à Saint-Jean bon très cool félicitations fait que c'est bellyandice.com je pense le site internet pour avoir les informations sur vos événements fait que ceux qui sont intéressés à participer ben n'hésitez pas à aller là puis on passe à la petite vitre la petite vitre dans le fond c'est trois petites questions la première c'est ton foursome de rêve si t'avais quatre personnes au golf au golf on aime ça on aime ça avertir les gars t'as vu sa face changer ah c'est plate il est complètement rare je suis un gros fan de Tiger Woods je pense que c'est un acte qui est vraiment exceptionnel ben j'aimerais sûrement ça en te parlant d'athlète exceptionnel Michael Jordan ce serait quelqu'un que j'aimerais vraiment se rencontrer puis pour rendre ça le rôle je mettrais je suis un gros gros fan de Kevin Hart puis c'est niaiserie qui rendrait le foursome assez haut très choc la deuxième c'est ta rencontre la plus impressionnante la personne t'a vue t'as eu un holographe quelqu'un qui t'a serré je pense que c'était quand j'ai rencontré Martin Brother en Edmond puis je jouais comme lui comme j'ai dit tantôt je jouais avec son c'est un choc très cool puis si t'étais pas joueur de hockey t'aurais fait quoi dans la vie ça a changé plusieurs fois je te dirais j'étais bon en noir plastique puis à dessiner quand j'étais plus jeune puis j'ai perdu ce côté artistique là c'est quoi tu dessinais pas l'en bord des lignes ou c'était ça ton talent ou ça déjà j'ai des cahiers à dessiner puis je débordais pas ben il était capable de suivre les numéros hé je pense hé Guillaume je pense avant qu'ils partent Vicky t'as-tu une slide on est vite sur la poche bleue t'as-tu une slide on a déjà les bâtons de Jagger qui sont en train de se parler dans le sac qui sont prêts les bâtons de Jagger qui va jouer ce soir merci Vicky merci Eric d'être venu nous voir puis d'avoir pris le temps bon retour au Québec puis profite de ta poutine mais que ça soit merci ça va être ça va être bonne ça va être bonne ça va être bon ça va être bien oh elle rentre au poste puis lui en plus à Star il boit du vin rouge avec sa poutine ça roule au bout il est salé une toilette comme la chaîne grève on ira visiter ça ça va faire une bonne vidéo thank you Eric salut Eric salut Eric on passe au premier rentré Max on va aller dans les flashbacks flashbacks le premier c'est Michel Therrien quand même lors de son passage qui est venu nous parler de sa décision de laisser le gardien dans les filets pour 10 buts ce soir-là au revoir c'est l'année je pense que c'est ma dernière année où on avait on avait parti on a gagné nos 10 premiers matchs tu sais puis après ça c'est de gérer les attentes je pense pas qu'on avait un club pour gagner 10 games en ligne pour commencer l'année tu sais mais on trouvait toujours un moyen de gagner les gros carry go il était extraordinaire on a gagné nos games puis là on perd ça a été probablement mon premier match en arrière du banc le premier match qu'on a perdu c'était à Columbus on a perdu 10-0 c'était un vendredi soir hey Mike c'était un petit match à perdre en plus hein 10 coups de canon hey man puis le plan le plan on joue un vendredi soir à Columbus puis on joue un samedi le lendemain à Montréal contre les Flyers le plan c'est qu'on fait jouer Montoya le vendredi on regarde carry pour moi c'est important de faire jouer carry tout le tard dit je m'en suis jamais caché à la maison pour pour les fans le monde qui paye il a des gros billets il veut le voir tes stars carry price je m'excuse c'est le star c'était le star du canadien puis celle-là encore puis pour moi ça prenait une situation exceptionnelle pour ne pas faire jouer Harry Price à la maison Stéphane Wade si il ne voulait pas le faire jouer à la maison il est amus d'arriver bien armé dans mon bureau puis ce même je l'enverrai le bord puis ce soir-là je m'en souviens encore puis après la deuxième période on se pose toute la question qu'est-ce qu'on fait c'était c'était 5-0 6-0 puis on se pose la question puis je me souviens c'était effectivement la Stéphane oui il va voir les vôtres il va voir les deux gardiens de but il revient il me suggère il dit on devrait continuer avec Montoya ils se disent si on met Harry dans le net puis il se blesse on a de l'air fou on a de l'air fou donc Montoya il dit qu'il est prêt de finir la game mais là on ne s'attend pas ça c'est 5-0 ou 6-0 ils vont en scorer peut-être 1 ou 2 on va peut-être en scorer 1 on va perdre 7 à 1 moi je l'aurais changé Michel moi j'aurais dû changer puis le lendemain ce que j'ai fait j'ai rencontré Montoya je me suis assis avec il avait les larmes aux yeux je me suis excusé devant lui one on one j'ai rencontré Carey Price je me suis excusé devant lui aussi le meeting le matin je me suis excusé devant tout le monde que je n'avais pas pris la bonne décision je suis venu à tout le monde puis là je me souviens Montoya elle m'a dit non Mike it's ok non trois my decision à la fin je lui ai dit non c'était à la fin de la journée c'est toujours la coach qui apprend cette décision j'ai tout à l'heure j'ai pris la mauvaise décision mais c'est important que ce n'est pas une décision facile non c'était pas facile mais c'était pas la bonne décision je l'ai regrettée je l'ai regrette encore c'est tout ça j'ai pas peur de le dire puis honnêtement je m'étais excusé je m'étais excusé auprès des joueurs je pense que c'est important comme coach de m'excuser tu vois quand on dit d'évoluer un peu au fil des temps dix ans plus tard j'allais dire qui mange la mort Montoya quand on parle d'essayer d'évoluer comme coach ça nous aussi c'est un exemple d'avouer t'es fort on peut pas être parfait très très bon merci Michel de nous partager des moments de la sorte yes sir le petit Jagger il était carréant je pense que je vais demander à tout le monde avez-vous joué avec Jagger sérieux on a juste des invités qui ont joué avec Jagger il traînait son steak wagou sur la route il voulait juste manger cette coupe merci de me trouver drôle je me force pour les fans merci Maxime d'être forcé pour les fans on passe maintenant au segment que vous adorez tous la gang ben là Jean-François Turcotte c'est ta fête 56 ans bonne fête mais mon chum faut-tu nous l'écrive on peut pas le savoir ouais gars bonne fête Jean-François Turcotte on passe au segment avec le chum really got a tear bun je connais les tapioches bleus excusez-moi c'est Galchenock qui me demandait si les bars étaient ouverts quand il y a des gens qui veulent m'écrire qui ont des questions posées j'y réponds les bons je me donne juste des Louise avec des Louise Max la bière c'est mon homme 4,99 avec le plein d'essence j'en trouve il est équerré il est équerré qui est l'homme caché derrière cette bière hop 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 comment ça va Roger ben oui ben ça va bien je suis en train de m'entraîner pour mon Ironman de bière c'est un Ironman de bière en fait c'est quoi ça Ironman de bière ben vous savez c'est quoi Ironman ben oui 3 disciplines effectivement Maximilien 3 disciplines t'as la natation la course puis le vélo ben je me suis inscrit dans un Ironman de bière en fin de semaine prochaine j'ai ici les compétitions il y a 1,5 km de nage dans une rivière de draf une course de 5 km autour d'un pichet de course et 3 tours de vélo dans les rangées de la SAQ dépôt non ben c'est pas première année que je participe l'an passé je suis monté sur le podium ah oui ah oui en char un erreur de pédale c'est des enfants qui arrivent ben oui ben oui je suis content d'être en sacoche bleue ben non hé hé Régent là il reste si chaud avant la fin de l'année c'est la poche bleue ben oui ben c'est ça que j'ai dit la pilote bleue ben oui c'est ça fait ça que longtemps qu'on ne l'avait pas eue celle-là ben oui je bois une boisson c'est pas de l'eau ben qu'est-ce que tu vois Guégui ma grosse gaudaille c'est quoi tu bois ce soir j'ai j'essaye un petit white claw je sais pas c'est de qui un white claw ah ben je sais pas si c'est québécois comment est-ce qu'il reste cet épisode de la pilote bleue il en reste quoi la pilote bleue la poche bleue excusez-moi la pilote bleue il en reste cinq après ce soir ouais on fait un chin-chin parce que les gens qui nous suivent sont super gentils à passer merci de suivre cette excellente chronique de ce point-là parce que c'est tout ça que tout se sait dans l'élément du sport on commence avec toi mon Guégui on débute avec un bon moment du week-end un bon moment du week-end c'est samedi dernier c'est Maximilien justement son meilleur moment à TVA c'est quand il a dit à toi Guillaume c'était un excellent un excellent moment la semaine dernière ben voilà qui complète ce petit dossier on poursuit encore avec d'autres informations pertinentes ben oui on poursuit avec les nouvelles brèves les nouvelles brèves ben oui c'est important il y a plein d'affaires vous connaissez ça vous autres dans la presse le jeu des 7 erreurs ben oui ça fait des années que ça roule ben cette semaine c'est Brett Koulak il y a 14 erreurs finalement donc d'autres nouvelles brèves le Grand Prix de Montréal est annulé ça c'est une nouvelle qui est triste c'est plate surtout pour les touristes américains qui en profitaient pour tromper leur petit pot de bine avec nos danseuses de région ben oui ça sort avec des petits pot de bine qui bâchent toutes dans le gras on continue avec d'autres informations donc pas de Grand Prix de Montréal il y a Denis Kodak qui veut ramener vous avez certainement entendu parler de ça de la formule électrique vous savez c'est quoi la formule électrique ben oui ben oui la formule électrique c'est pas de bruit pas de pollution pas de monde formule 1 pour 1 ben je pense pas d'y aller se tenir on peut mettre tout ça toujours intéressant parlant du Grand Prix c'est Belle qui est le nouveau commanditaire du Grand Prix ça aussi c'est une nouvelle intéressante Belle imagine ça va peut-être changer la donne même pour les pilotes imaginez les arrêts au puits votre arrêt au puits est important pour nous désolé de vous faire attendre un préposiste avec vous dans les plus brefs délais toujours là nous regrettons encore de vous faire attendre Chris les courses vont devenir interminables hé Réjean je veux que t'es lance-fond tes slides à soi ça décolle en tabaslac et finalement aussi plusieurs joueurs du Canadien qui redoublent le défort à l'entraînement on a vu ça il se prépare bien sûr pour la série qui va débuter jeudi contre les Leafs de Toronto hier Eric Stor a été le dernier à quitter la Pâtes-Noires pas parce qu'il donne l'exemple juste parce qu'il est très lent voilà pour les brèves de la semaine Reg on sent une certaine frénésie des playoffs quand c'est rendu que les magazines à potins en parlent c'est parce que c'est rendu gros oui c'est épouvantable c'est la fièvre du hockey présentement tout le monde en parle même les revues à potins on voit ici à la une du 7 jours Dominique Duchamp qui déclare mes cheveux sont tellement blancs qu'on dirait qu'on joue toujours à l'étranger c'est dans la une du 7 jours cette semaine alors que dans le sentier des chasse-pêches nous avons Yvon Lambert qui raconte un de ses derniers voyages de pêche il dit j'en ai pris 38 27 courses puis 11 blagues ça crie Yvon c'est la une du chasse-pêche de cette semaine et finalement une primeur probablement t'es pas au courant mon guégui Max Lapierre dans le lundi qui se confie sur sa progression en communication il déclare si c'était pas de Guillaume moi je progresserais plus vite c'est dans le lundi ça alors voilà oui c'est dans le lundi tu liras l'article c'est assez intéressant ça a vraiment l'air voilà pour la revue de l'actualité des potins de la semaine dans le monde du sport maintenant on passe on veut le segment il faut que tu nous fasses l'histoire de Cole Caulfield en jeu de mots il faut que tu nous fasses des jeux de mots qui sont prénoms à Cole Caulfield ah oui la petite histoire du petit Cole Caulfield le petit coco de Cole Caulfield en jeu de jeu c'est important hier j'étais avant justement j'ai trop pris d'alcool pour guérir je me suis acheté du Pepto Bisco et finalement par la suite à un moment donné il y a Day-Louise qui est rentrée dans un bar et la fille a dit décolle d'ici et finalement il y en a qui trouvent qu'on rit trop de Day-Louise ça dépend comment Caulfield c'est tellement de petites histoires de Cole Caulfield avec son jeu de mots hop attention hop 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 ok si on a un alerte Lambert un petit alerte Lambert ben oui c'est le temps de prendre une petite gorgée et un petit alerte Lambert ça fait du bien justement m'a tombé sur la bière moi aussi parce que c'est sûr que le monde écrive sur le chat la white class ça surprend surprend de la wellness je n'ai pas envie d'être surpris hey Zalouette a embauché beaucoup de joueurs qui avaient quoi dans leur équipe oui de quoi qu'on parle les joueurs québécois avec les Alouettes oui effectivement ça a fait la manchette ça a fait la une du journal de Montréal ici on voit là vous voyez bien le titre 34 Québécois avec les Alouettes là-dessus il y en a seulement 32 qui ont demandé de t'échanger aux Canadiens de Montréal ils ont plus de Québécois finalement des Alouettes que d'abonner sur leur compte Facebook c'est assez spécial hey de ce côté aussi le premier ministre Legault qui déplore le manque de Québécois avec le Canadien de Montréal il y a du ça ses déclarations vont être acheminées à la direction donc elle sera traduite en anglais on surveille ça c'est une autre idée pour un petit concert les Québécois je suis le Canadien de Montréal hey Réjean on passe au segment plus vite ou plus rapide qu'Eric Stoll le segment plus vite et plus rapide qu'Eric Stoll ou plus lent plus vite ou plus lent qu'Eric Stoll plus lent ou plus rapide qu'Eric Stoll alors vous êtes prêts à jouer avec moi c'est pas compliqué on est prêts je vais vous répondre je vais faire des différentes mises en situation vous me dites si c'est plus vite ou encore plus lent qu'Eric Stoll alors il y va un escargot qui prend de marche plus vite plus vite plus vite un fonctionnant qui s'en va à son break plus lent plus lent une personne de 90 ans qui travaille à 15 rapides chez IGA plus vite ou plus lent qu'Eric Stoll plus vite qu'Eric Stoll un candidat d'occupation double qui réfléchit plus lent plus lent plus caliste Jean-Charles Lajoie qui essaie de rentrer dans un maillot de bain plus lent et plus lent et finalement Guy Nantel qui essaie de mettre un casque de bain plus vite ou plus lent plus lent et plus lent qu'Eric Stoll effectivement c'était une bonne Guy Nantel qui essaie de mettre un casque de bain il a s'agrandi après je m'en suis servi comme sombrero tabarnac alors voilà c'était le segment plus vite ou plus lent qu'Eric Stoll on passe au segment Réjean fait ses prédictions pour les séries 4 oui ça c'est important de faire ses prédictions parce que tout le monde est là sur les différents chats sur les réseaux sociaux qui font leur prédiction alors moi je vais y aller dans la section centrale avec la Caroline en 6 si t'aimes pas bien en 5 puis ma caisse de 24 en 4 parce que je commence à domicile ensuite de ça dans l'Est Pittsburgh en 5 Washington en 3 ils sont prêchés cette année aussi dans l'autre conférence Toronto en 6 Vegas en 4 et Winnipeg en 4 parce qu'à pied c'est prêt t'entend à marnak à Winnipeg et voilà c'était mes prédictions pour les séries de fin de saison on enchaîne très bonne prédiction on va penser à trouver l'intrume ouais là je pense que ça va bien d'aller cette semaine je vous rappelle que dans les 3 dernières semaines vous êtes justement à 0 en 3 alors cette semaine à trouver l'intrume il s'agit de trouver l'intrume entre Tom là il faut savoir vous voyez bien entre Tom Wilson une plante un compte Facebook les seins de ma femme qui est l'intrume en ces ordres j'allais avec une plante moi moi j'allais avec le compte Facebook ben non ben non voyons donc l'intrume c'est Tom Wilson c'est le seul qui n'est pas suspendu les seins de ma femme ils ont suspendu un tabacelac et voilà c'était ça vous ne l'avez pas encore eu cette semaine les boys on va l'envoi la semaine prochaine Réjean notre moment préféré on passe au segment de sourire attention cette semaine les seins ça va passer dans le temps d'abord juste un petit mot en passant ça c'est important de souligner ça les Maple Leafs de Toronto ont accordé le titre de directrice du développement des joueurs à Danielle Goyette vous êtes au courant de cette belle nouvelle là félicitations à Danielle Goyette qui a joué qui a dirigé également l'équipe féminine du Canada mais peu de gens savent étrangement dans les seins qu'elle ressemble à Yves-Pé Pelletier alors on va celui-ci de Danielle Goyette c'est bon très bon ben oui c'est ça qu'est-ce que je veux te dire ensuite de ça nous avons les cheveux de Réjean Hull et un hérisson alors c'est deux et le dernier selon le moindre vous connaissez Corey Akin des sabres de Buffalo ouais ouais le joueur Corey Akin ben c'est le sosie de Dale Weiss mais on dirait Dale Weiss avec les cheveux plus gras c'est Cody en passant ouais Cody excuse-moi c'est Cody mais en tout cas il y a ça mais Dale Weiss mais avec les cheveux gras voilà c'était complet c'était les sosies de la semaine mes amis vous aime beaucoup bye bye on t'aime vous aussi Roger salut 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 mon Reg c'est c'est des Louis voyons je m'en vais j'en vais je vais je vais je vais je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée ça va éloigner les colporteurs ok ben je vais fermer ça c'est la petite télé c'est la même couleur que le polo il rit de ma couleur ça n'a pas de sens il est impoli méchant malade merci d'être là tout le monde on a du fun encore une fois je vais me prendre une petite consommation prends-toi une consommation t'es plate à soir des belles nouvelles aujourd'hui il me semble monsieur Legault nous a dit qu'on s'en allait dans la bonne direction mais j'ai rajouté 4 bières dans mon cooler c'est pas une raison si t'es bois pas ils vont être dans le cooler demain ils seront allés jouer boire tu pourrais boire mon petit guégui mon petit guégui la guédaille on passe maintenant à la deuxième période présentée par la bière la poche bleue disponible chez Métro Prove-Ga avec le directeur général des votre tigeurs de Drummondville mon équipe Philippe Boucher la 84 et la poche bleue de la microbrasserie le Billboquet des vrais produits québécois signé la poche bleue il y avait une belle voile le gars dans l'annonce je sais pas si on l'a payé il doit être chargé c'est sûr lui lui ? non lui il a fait gratuit c'est sûr sérieux ? bien sûr oh tout à l'entrée ça j'aime ça ça va ouais les gars de Québec c'était top bord dans la cave mais ils ont démoli ma cave cette semaine j'aime ça lui et Belly les deux gars de Québec ils ont des mansions c'est ça ça a l'air fou un peu ça fait là ou non ? parfait ça salut Phil merci d'avoir accepté l'invitation bien gentil vous très appréciez ça je me demandais j'ai dit à GC il y a le beau setup les chandails j'ai dit ça va être écart non ils ont démoli j'ai eu un des gars d'eau au début de l'hiver puis là ils l'ont démoli cette semaine ils recommencent tout dans la cave on va leur faire plus tard ça c'est ça fait chier comment ça comment ça passe ouais as-tu vu il y avait sur ton entrevue je vous écoute salut comment ça passe le confinement la saison avec les vêtises ça a été assez fucké comment ça s'est passé tout ça cette année ouais ça a bien été honnêtement il n'y a pas il n'y a pas les jeunes ont progressé les jeunes ont eu du fun c'est ça qui était l'important on a été chanceux d'être ça avec l'af c'est le milieu de trois comme tu disais Guillaume il n'y a pas personne qui était ça avec l'af on ne peut pas on ne peut pas se plaindre on arrivait mais ça en fait un petit peu plus longtemps dans les séries mais on avait une jeune équipe puis ça a paru dans une année comme cette année la ligue de l'Ontario dans l'Ouest ça a moins joué un petit peu c'est quoi le message aux jeunes pour le repêchage de la ligue nationale est-ce qu'on sentait qu'on avait peut-être une meilleure chance que les autres de se faire voir ou que c'était quoi la communication avec les jeunes c'est Steve Hartley le coach qui était plus près d'eux mais oui il ne faut pas se le cacher il y a plusieurs jeunes dans notre ligue qui ont eu la chance de se faire voir qui n'auraient pas eu la chance ils vont y aller beaucoup partout sur la planète ça a joué à part en Ontario puis dans l'Ouest aux États-Unis on a des viewings sur une stat ou peu importe les plateformes que les clubs utilisent que nous aussi on utilise tous les joueurs vont avoir une certaine visibilité au Québec ils vont en avoir eu beaucoup plus des fois c'est un coup à deux tranchants ça peut t'aider et s'éluir mais c'est sûr que c'est un élément de motivation puis les scouts ne pouvaient pas se cacher qu'il y en avait qu'il y avait juste eux autres des espaces il y en avait une dizaine une vingtaine une trentaine ils savaient exactement que c'était des scouts de la ligue nationale qui étaient là fait qu'ils pouvaient pas ils pouvaient pas se cacher t'es-tu sur iPad ou ton iPhone? sur mon ordinateur essaye donc voir si tu mets pas tes écouteurs le son le monde ils disent que ça sonne moyen juste voir si on n'essaie pas d'écouteurs juste voir comment ça je veux pas que tu déranges la maison si t'es capable de le faire juste voir le son ok non c'est vraiment pas mieux allez-vous comme ça ah là c'est mieux là c'est parfait ouais là c'est mieux ok non on va le faire de même parce que tantôt ça grichait un peu puis le monde il posait des questions puis quand ça passe à la radio c'est plate un peu quand ça griche non j'avais une question justement on a beaucoup de jeunes qui écoutent puis dans le milieu 3 on l'a vécu comme DG comment c'est que ça serait puis après ça on va tomber plus dans ta carrière c'est une question pas plate mais comment ça serait quoi le conseil aux jeunes ça va être un draft tellement spécial dans le junior majeur ben je pense c'est ce qu'on s'est fait dire nous ce qu'on dit à beaucoup de jeunes c'est que le rang que tu vas être repêché n'a pas d'importance c'est dans l'organisation que tu tombes puis qu'est-ce que t'en fais parce qu'honnêtement c'est le repêchage junior majeur des fois en DG on va pas se partager nos listes on va dire on avait tel gars 10e toi tu l'avais où écoute après le repêchage qu'on va avoir cette année si on comparerait nos listes ça va être énorme les différences entre les gars peut-être beaucoup les gars puis c'est correct c'est des choses qu'on a de mériter mais ça va être sur la réputation d'un joueur on va le repêcher qui était bon dans le Bantam 3A est-ce que son entraîneur approuve avec ce qu'on a vu du Bantam 3A est-ce que son agent nous en parle en lien ça c'est pour les premiers mais que tu te fasses repêcher il y a des choix dans la 11e ronde 12e ronde des joueurs invités junior majeur qui ont des rôles importants dans des équipes ça va être encore plus vrai je ne pense pas si tu es repêché en première ronde tu peux être fier il n'y a pas de trouble mais ça va être qu'est-ce que tu en fais si tu es repêché en 10e ronde ça va être la même chose c'est très difficile pour nous de savoir la motivation que ces jeunes-là ont eu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an de temps est-ce qu'ils sont allés au gym est-ce qu'ils sont entraînés pareil est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de se surpasser on a rappelé nos deux gars du milieu de Trois-Noël qui ont bien fait avec nous autres on en a rappelé un pour les séries qui a joué les trois matchs de séries qui avait joué juste je pense une quinzaine de games l'année d'avant aucun match cette année il a bien fait dans les séries et c'est un jeune motivé c'est de se pousser d'arriver dans les camps d'entraînement de se défoncer pendant l'été tu n'as pas le choix parce que tu n'auras pas dû jouer de hockey pendant un an moi ça m'est arrivé une fois dans ma carrière de ne pas jouer de hockey pendant un an c'est en cause de blessure ça a été très difficile de revenir pour ces jeunes-là d'arriver dans un camp compétitif junior-major où tout le monde a joué ça ne sera pas facile ça dépend de ce que tu vas faire de ton été c'est théoriquement le message aux jeunes c'est vraiment cette année l'entraînement d'été c'est là que c'est le plus important dans l'histoire hors glace sur glace moi un été ça dépend de ce que tu as fait au niveau du milieu de Trois ils ont été sur la glace trois, quatre, cinq pas par semaine je pense que oui Guillaume tu peux me le confirmer mais je pense que oui mais c'est de continuer d'être sur la glace pendant l'été d'aller chercher des gains parce qu'un camp un junior-major c'est pas long avec la réalité des cégeps on a à peu près cinq, six jours pour faire notre équipe il ne faut pas que tu manques ton coup espérez-vous qu'ils soient capables de faire un genre de combine ou quelque chose on a vu les recommandations du gouvernement ça pourrait changer les listes pareil ou ça pourrait emmener ailleurs en tabarouette il y a des rumeurs qu'il va peut-être en avoir mais aucune confirmation les allègements qu'on a vus aujourd'hui est-ce que ça peut aider le repêchage je ne me trompe pas c'est le 25 et le 26 juin on peut espérer on aimerait ça on aime ça jouer au golf moi aussi j'aime ça jouer au golf si tu me donnes un ou deux je vais aller faire un tour je vais aller voir c'est quoi le jeune talent qu'on a au Québec et qu'est-ce qu'on peut faire mais il n'y a pas de confirmation de ce côté là encore tant qu'ils te permettent de rentrer un 18 avant noirceur tu es correct pour aller voir les 5-6 games le matin tu parles de repêchage et Guillaume disait tu as été repêché deux fois dans LHGMQ oui oui bien écoute c'est particulier un petit peu moi j'avais été mon père quand j'étais jeune a été malade étant handicapé j'ai toujours été retenu d'une année j'aurais pu jouer 2A j'ai joué au Bantam 2C première année de Bantam 2C première année je suis allé au Midget 3 j'ai eu un camp d'entraînement extraordinaire Jean-Louis Létourneau qui est une légende du hockey comme entraîneur à Québec dans le Midget 3 m'a dit tu es mon meilleur défenseur je veux que tu restes moi il y avait 5 défenseurs qui revenaient du junior majeur je connaissais j'avais jamais vu une game Midget 3 j'avais jamais vu une game junior majeur les gars redescendaient pour moi c'était des gars très bons je me suis auto-coupé au calentraînement je suis retourné Bantam j'ai eu une année extraordinaire dans le Bantam ça a probablement été ma meilleure année de hockey on a perdu une game on a gagné les Jeux du Québec on a gagné les provinces on a tout gagné puis à la fin de l'année Raymond Bolduc qui était dépisteur pour qui était préfet de discipline dans la Légie j'ai en valeur du Québec mais il était aussi dépisteur dans le temps pour avant ça pour les Olympiques de Hall dans le temps il m'avait dit Phil penses-tu que tu peux jouer au junior l'année prochaine j'avais dit Raymond je peux pas on était derrière l'autobus après les tournois les tournois 3 d'été qui étaient sur invitation dans ce temps-là pas si ton père voulait que tu joues mais c'était vraiment sur invitation puis j'avais dit ben non je peux pas jouer c'est pas ça je t'ai dit tu penses-tu que tu peux jouer j'ai dit oui le lendemain Charlie Henry qui était une légende du hockey junior majeur est arrivé chez mon oncle parce que mon père était à l'hôpital chez mon oncle il m'a expliqué le scénario où que lui et Wayne Gretz qui était propriétaire de l'équipe ça fait longtemps qu'il voulait que les joueurs du Québec Bantam soient repêchés on protégeait la ligue media 3 dans ce temps-là les joueurs les maritimes pouvaient être repêchés du Bantam mais pas les Québécois alors ils m'ont repêché en quatrième ronde cette année-là j'ai été caché dans un hôtel avec mon avocat très connu de la région de Québec Guy Bertrand puis on avait été au repêchage faire une conférence de presse j'ai pas pu allôquer l'entraînement on est allé en cours on a perdu notre cause en cours je suis retourné au repêchage puis j'ai été repêché par les bisons de Guilherme Bay une deuxième fois deuxième overall après René Corbet à Drummondville c'était en 90 je pense que ça ça fait déjà un bon petit bout de temps puis c'était quand même spécial puis que j'ai été échangé à Los Angeles des années plus tard de Buffalo la première personne j'avais pris l'avion j'étais arrivé à 3h du matin à Dallas je me lève le matin pour aller déjeuner puis il y a une personne au pont 3 puis c'est Wayne Gretzky donc j'imagine que les Rois d'Occord on se ressemble un peu tous on a un saut on était un peu perdus je sais pas trop « Hey kids, come over here » donc je suis allé m'asseoir avec on a commencé à jaser puis tu viens de où puis ça m'avait comme échappé à ce moment-là puis il dis il disait tu viens de où tu étais repêché où bien j'étais repêché le junior majeur c'est vrai c'est toi qui avait l'équipe puis il m'avait regardé il disait c'est toi c'est toi que ta mère m'a coûté 50 000 pièces d'avocats c'est nous autres qui a mis la lecture d'avocats pour poursuivre la Ligue dans le temps mais ça avait été ça avait été particulier comme jeune de 15 ans assis dans une court room avec Guy Bertrand qui était plus grand que nature à mes yeux à moi puis de voir on avait raison Paul avait raison Gretzky puis M. Gretzky puis Charlie Henry qui en avait assez de ce règlement-là avait raison on avait perdu en cours puis à moi je me trompe le lendemain matin le règlement a été changé ce qui a fait que des gars de mon coin comme Antoine Vermette et d'autres joueurs Bantam ont été repêchés puis qui ont joué junior pas longtemps après fait que c'est-tu ce qui fait qu'aujourd'hui les 15 ans on a admis les 15 ans c'est ça? bien le repêchage Bantam les âges ont été changés je pense si j'aurais joué à M. G3 cette année-là j'aurais pu être repêché mais étant joueur Bantam j'avais pas le droit ok t'avais l'âge mais juste parce que tu t'es auto-coupé c'est bien niaiseux non j'étais pas un exceptionnel à la McDavid rien de ça j'étais juste un gars qui s'était auto-coupé dû à des raisons familiales mon père dans l'hôpital raison financière et tout c'est un peu pour ça justement ce que tu mentionnes c'est cool au bout parce que la mentalité au Québec c'est toujours d'essayer de faire sauter des niveaux puis toi t'en as pas sauté puis tu considères-tu que c'est important pour un jeune de faire ses classes Max c'est tellement une bonne question puis tu sais je suis dans un rôle aujourd'hui que j'ai ces décisions-là à prendre pour un 16 ans midi à 3 est-ce qu'on le retourne midi à 3 ou est-ce qu'on le garde junior majeur puis la réponse j'ai de la misère parce que moi ça m'a énormément servi de rester Bantam Bantam 2C de dominer de rester Bantam 2A de dominer de pas aller junior majeur de dominer midi à 3 c'est là que junior majeur je suis rentré comme ça a très bien été j'ai joué un an junior majeur j'ai été repêché dans la Ligue nationale je pense que ça m'a permis parce que tu sais moi je connaissais pas le hockey je jouais au hockey j'aimais ça je patinais dehors je savais que j'étais pas pire mais je connaissais personne qui avait été repêché junior dans la Ligue nationale comme je disais tantôt pas vu de game 10-3 pas vu de game junior majeur cette confiance-là en moi a fait que quand je suis arrivé à un niveau supérieur j'ai été capable de monter les marches assez rapidement à 19 ans j'ai joué dans la Ligue nationale peu de défenseurs de 19 ans jouaient dans le temps dans la Ligue nationale vraiment pas Matt Vitschok dans mon temps l'a fait Niedermeyer l'a fait et honnêtement je pense que ça m'a pas rendu service j'ai pas joué beaucoup j'ai perdu confiance tu veux tu sais je parlais pas anglais il y a bien des affaires ça c'est pas grave ça c'est des d'apprentissage mais tu veux être sur la glace si tu veux jouer ça m'a pas arrivé quand je suis retourné à la fin de l'année junior majeur on m'avait dit retourne à Granby reste là tu vas venir pour les séries on va te faire jouer moi je le croyais pas John Muckler par contre était un gars comme ça il faisait confiance aux jeunes à la place je me suis fait échanger à Laval avec Bob Hartley Michel Therrien qui était avec nous autres tantôt on est allé à la coupe Memorial puis ça ça m'a fait du bien de retourner d'avoir une importance dans une équipe d'avoir un rôle important d'avancer de gagner des matchs parce que je pense que c'est important pour un jeune de dominer tu veux pas que ça soit trop facile tu sais Samuel Girard que je pense que les gens qui nous écoutent qui écoutent le hockey présentement le défenseur du Colorado moi je l'ai vu Bantam il était trop fort je l'ai vu Midia 3 c'était un peu plat regarder Midia 3 il était trop bon il est arrivé le junior majeur il était temps qu'il s'en aille aussi il est dans le bon calibre il a dominé mais il a pas perdu son temps c'est ça qu'il faut c'est ça que c'est un athlète motivé et des fois les jeunes qui dominent peuvent perdre leur motivation puis c'est là que ça peut revenir compliqué un petit peu si t'es capable de le garder à son niveau qui domine puis de lui donner des matchs comme remplaçant t'es capable de faire un juste milieu pour que son développement soit très bon nous autres on a des demandes de surclassement on est comme elle c'est rendu fou tout le monde veut tellement qu'il pense parce que tu le surclasse puis oui toi qu'il va jouer à l'Ignationale dans 3 ans il va jouer à 19 ans ou 18 ans il va jouer à 19 ans je vais en amener un la frangière n'a pas été surclassée puis je pense pas que ça l'a nuit je n'aimerais pas ceux-là qui ont été surclassés parce que c'est des jeunes encore mais la frangière il a dominé il a été correct c'est peut-être un petit peu plus dur son début de saison cette année mais c'est tout un joueur de hockey puis ça ne leur a pas nuit d'avoir dominé mais pas du tout je pense que c'est une bonne affaire même que je suis sûr que dans 10 ans on va dire qu'il n'y a pas nuit d'avoir eu un peu plus de difficultés en début de carrière dans la Ligue nationale parce qu'à un moment donné il faut que tu apprennes que c'est dur puis que tu respectes la game je trouve c'est la meilleure ligue au monde c'est pas supposé d'être facile c'est facile pour qui ? probablement pour Gratzky le mieux oui c'est ça c'est ça Ed Crosby Ovechkin j'espère que Lafrenière va avoir été nommé avec ces gars-là un jour mais c'est pas facile pour d'autres joueurs que ça on l'a tous vécu c'est pas une ligue qui est facile il y a quoi ? une recrue en moyenne par équipe par année dans notre temps il y en avait 16 après ça 20 après ça 22 23 il y en a une trentaine qui s'établissent vraiment il y en a-tu un par année à Montréal on a une couple cette année on les aime tous mais il y en a juste un Suzuki c'est le seul il est arrivé cette année qui va vraiment avoir un rôle important c'est pas une ligue qui est supposée d'être facile à avoir accès non plus les jeunes ils commencent même pas les play-offs ton repêchage parle-nous un peu de ton expérience repêchage Ligue Nationale avec toutes les équipes drafter à Buffalo c'est comme c'est pas la place la plus glamour quand même ça va ce que je disais tantôt tu sais moi mettons t'as pas vu Midiatois t'as pas vu Junior là tu joues un an Junior c'était le classement Valvoline dans le temps je sais pas vous autres c'était quoi le classement moi c'était le classement mais pas de sponsor je pense peut-être repêché dans les trois premières rondes la première liste sort où j'étais juste en dehors de la troisième ronde la deuxième liste sort ben le troisième ronde deuxième ronde je vais toujours me souvenir à Noël je rouvre le journal parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux il n'y avait rien c'était Marc Lachapelle qui écrivait sur nous autres dans le temps je rouvre la liste qui était officielle de la Ligue Nationale Valvoline officielle de la Ligue Nationale j'étais dixième au monde j'ai fait un choc ça peut arriver je vais peut-être rendu là à dix il faudrait que j'aille une mauvaise deuxième moitié de saison j'ai appelé ma mère j'ai dit man je vais faire un affaire je dis les papères je sais qu'il est encore à l'hôpital je vais arrêter l'école et je vais me concentrer sur le hockey je te jure je vais essayer de sortir le dixième et mieux je lâche l'école je me concentre sur le hockey c'est ce que j'ai fait c'est un des grands regrets mais bon attend ton micro j'ai eu une bonne deuxième moitié de saison j'étais classé le classement a bougé un petit peu j'ai été repêché treizième ce qui est le fun c'est que dans mon mot je viens de Saint-Apollinaire c'est un petit village il n'y a pas de monde qui avait été repêché dans ce temps-là puis Gilles Lupien qui est décédé aujourd'hui je pense au bout qu'on en parle Gilles était mon agent du temps avait organisé des autobus il y avait trois autobus pour toute sa gang de joueurs du temps puis je pense que ma gang de Saint-Apollinaire chum entraîneur avait pris deux autobus et demi ça avait été le party la rumba à Buffalo on a quelques jours avant moi j'avais été tranquille je ne veux pas j'avais des entrevues mais mes anciens entraîneurs mes chums d'enfance ont eu du fun puis on a eu la chance de tout fêter ça ensemble que j'ai été repêché par les centres de bas c'est le fun on va prendre 2-3 minutes parle-nous un peu on va continuer mais Gilles Lupien maintenant que tu en parles on a appris le décès aujourd'hui c'est extrêmement malheureux puis on a envoyé nos condoléences qui est très proche de Gilles qui me l'a annoncé par texto je savais qu'il était malade Denis Gauthier à Drummondville lui avait parlé moi Gilles j'ai beaucoup de souvenirs j'avais été approché par un peu tous les agents au Québec puis ma mère m'avait dit parce que moi mon père n'était pas présent dans ma vie il ne pouvait pas être là les autres agents souvent ils disaient si c'était correct j'ai rencontré Pierre Lacroix c'était des hommes plus grands que nature pour moi puis j'ai rencontré l'un et l'autre souvent la fin de conversation je vais revenir te voir on va signer le contrat puis on se revoit au repêchage de la Ligue nationale ce que Gilles lui disait si tu veux signer le contrat puis là j'avais quand même 15 ans 15-16 ans dans ce temps-là signe avec moi je vais être là toutes les fins de semaine je vais aller te voir il ne pourra pas sortir il ne pourra pas faire ça je vais m'occuper de lui puis ça ma mère ça l'avait vraiment accroché parce que Gilles était présent dans nos vies il était là il s'occupait de nous autres il n'avait pas peur je pense que dans l'hockey d'aujourd'hui je ne sais pas s'il pourrait le faire mais il n'avait pas peur de te dire les cas de vérité si ça ne fait pas tu peux aller voir quelqu'un d'autre tu peux aller avec un autre agent je pense que dans l'hockey d'aujourd'hui ce n'est pas comme ça je me souvenais j'arrive de l'école un soir en autobus autobus jaune je débarque sur le coin de la rue il est assis dans sa grosse voiture dans le parking il est là je me dis ça va tu ne le connaissais pas beaucoup qu'est-ce que tu fais là il dit Drummondville choisit un Grambé choisit deux il me semble c'était Saint-Jean trois Saint-Jean il t'offrirait X, Y, Z il faudrait que tu t'en ailles au collège américain pour aller jouer à Saint-Jean l'année prochaine je m'y étais à bout j'étais junior honnêtement le rifle si tu vas aller là tu sais Grambé c'était une bonne organisation mais qu'ils cherchaient un petit peu on avait essayé de jouer une game ensemble pour que j'aille à Saint-Jean j'avais été repêché pareil vous l'aviez essayé on l'avait essayé j'avais appelé John Parrish l'entraîneur des G il disait John en passant je m'en vais aux Etats-Unis il disait non je te crois pas bye le scheme avait pas bien marché mais tu sais Gilles pas trop me souvenir pratiquement tous les vendredis soir il était à Grambé il était là il y avait moi Patrick Poulain puis Martin Lapointe cette année-là on avait sorti les trois en première ronde il y avait déjà des gars chez les professionnels il y avait Chikoni qui était un peu plus vieux que nous autres il y avait Donald Odette il commençait dans ce temps-là mais Gilles était là très très souvent puis c'est important pour moi comme je me répète mon père était pas là puis t'as besoin de direction t'as besoin de te faire ramener à l'ordre et Grieg était très important pour ma carrière puis la carrière de beaucoup de jeunes joueurs québécois dans ce temps-là à quel point maintenant que t'es rendu de l'autre bord à quel point tu penses que c'est important un agent pour un jeune de cet âge-là justement tu l'as bien dit cet âge-là tu sais moi ça dépend ça dépend ça presse quand t'arrives le draft de la Ligue nationale t'en aurais besoin Samuel Morin moi c'est un jeune qui était repêché en première ronde dans la Ligue nationale quand j'ai pris ma retraite son père l'autre soir c'est le traiteur à mon tournoi de golf fait que Samuel Morin il est venu à mon tournoi de golf de 4 pieds 1 à 6 pieds 7 c'est lui qui nous servait à mon tournoi de golf fait que il a peu de temps été là je le connais depuis toujours son père m'avait un peu désigné comme conseiller de la famille fait que j'allais voir des games à mon fils fait que j'allais puis je le conseillais puis il y avait des agents puis là regarde c'est beaucoup pour lui c'est de la pression fait que vous avez juste à m'utiliser fait que les agents m'appelaient c'est le conseiller de la famille oui oui tout ça pour dire que Sam Morin il est arrivé au draft junior majeur j'ai eu la job à Rimouski je m'attendais pas à ça du tout j'ai eu la job de DJ Rimouski j'ai repêché Samuel Morin 7e overall Samuel Morin était le seul joueur qui n'avait pas d'agent au draft puis d'après moi c'est le seul choix de première ronde des 10 dernières années qui n'avait pas d'agent au repêchage puis moi ce que j'avais dit à son père vous êtes un homme sensible vous êtes une bonne famille vous êtes un homme d'affaires vous avez une bonne tête il n'a pas besoin d'agent il a besoin de se concentrer sur le hockey il a besoin d'être encadré la famille le faisait bien entendu quand il est arrivé au camp d'entraînement son père s'est dit écoute je me sens un peu mal à l'aise c'est toi le conseiller de la famille c'est toi le DG de l'équipe on aimerait mieux se trouver un agent Sam à son année de 16 ans il était allé avec Pat Brisson et je ne pense pas que dans le midget 3 j'ai rien contre le travail des agents ça a été très important pour moi à 15-16 ans d'en avoir un puis pour un autre jeune ça peut être autre chose l'agent est très important dans la négociation de contrat pour te conseiller mais c'est un bon conseiller il n'y a pas de presse mais malheureusement au niveau du midget 3 quand les gars ils arrivent au camp ils ont tous des agents pratiquement ce qui est compliqué pour nous on le voit au niveau des 48 heures au midget 3 les gars ils viennent au camp junior majeur le gars c'est un choix depuis j'en ai 14e ronde son agent il dit je veux garder mes options ouvertes le problème c'est que même les choix de 14e ronde invités ont des agents des fois ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons quand tu es un parent sensé tu connais ça un petit peu tu as des amis qui connaissent ça il n'y a pas de presse c'est pas l'agent l'agent peut énormément aider oui absolument mais c'est les performances du jeune qui vont faire la différence sinon juste mon agent c'est X mon agent c'est Y ou mon agent fait ça pour moi je pense qu'il n'y a pas de presse parce que ça l'enlève un petit peu pas les agents mais il y a beaucoup d'intervenants dans la vie des jeunes junior majeur tu as l'agent le père la mère la blonde la pension le ci le ça il y a le DG qu'il fallait que tu écoutes de temps en temps mais tu dis quoi surtout ton coach ton head coach ton coach ton coach des défenseurs ton coach des goalers c'est là des fois qu'on a de la misère au niveau junior à passer nos messages parce qu'il y a trop d'intervenants dans la vie des jeunes c'est pas un c'est rien à voir contre les agents mais pas du tout mais tu sais c'est vrai qu'il y a trop d'intervenants dans la vie de ces jeunes-là souvent puis on leur montre que si ça fait pas bien il y a d'autres personnes qui vont te prendre dans cette situation-là tu m'entends pas tu m'entends-tu je t'entends je t'entends je t'entends je t'entends m'entends-tu non je pense pas t'entends-tu Max t'entends-tu Maxime t'entends-tu Max bah dis donc Max non il nous entend pas qu'est-ce il nous fait la pause à Marc-André Fleury il a joué pour Pittsburgh il nous fait la pause il nous fait la fleurie comme il nous fait la flower ah oui là je suis revenu mais là c'est agressif ben là on va y aller le mec si tu nous entends pas ça a l'air d'être le coup spécial des gars des pingouins de Pittsburgh flowers il nous a fait la même affaire ah oui il m'a dit on a fait 40 minutes avec pendant 38 minutes il a dit Guillaume mais je t'entends pas j'ai pas parlé 38 minutes c'est sûr qu'il niaisait c'est assez épais c'est ce qui est drôle mais ce que j'allais dire c'est justement c'est qu'on leur montre un buzzard puis encore une fois comme tu dis c'est rien de négatif contre les agents mais on leur montre que si ça fait pas de romane puis il te traite pas comme tu le veux mais il y en a un autre qui va te prendre de ce façon là quand on devrait dire au contraire bah toi puis c'est de vrai avoir une date butoir que tu dis moi je veux être allé moi je veux aller collège américain donc vas-y mais vas-y tu sais c'est réglé vas-y écoute on pourrait en parler longtemps moi j'ai rien de les collèges américains mon gars mon gars mon gars majeure 5 et 8 puis c'était DG d'un club ici puis il était américain du match il devrait y aller là-bas puis non lui il voulait jouer puis les rembords de Québec il jouait pour les SSF c'était clair il n'y a pas une manière de faire les choses oui les erreurs sont importants il ne faut juste pas enlever le fun dans tout ça le nombre d'intervenants des fois sont impressionnants les messages sont mixés un petit peu c'est ça moi les erreurs sont très importants puis c'est quoi c'est pas facile d'être agent dans le monde d'aujourd'hui le jeune moi je te disais Gilles Lupien Stéphane Fizet c'est un bon ami à moi vous le connaissez bien aussi Stéphane Fizet il n'avait pas peur de prendre un joueur dans le corridor tu sais moi j'étais déjà Rimouski le coach il m'a raconté X, Y, Z puis il m'a raconté tout Stéphane Fizet il vien me voir Stéphane Fizet c'est ton joueur c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce qui marche pas et souvent les agents le faisaient pas puis Stéphane Fizet il prenait son joueur dans le corridor puis il disait comme ben quoi tu veux faire un joueur de hockey ça va être ça sinon ça marchera pas le problème dans le hockey d'aujourd'hui c'est un jeune il s'en va à l'autre il s'en va à l'autre à côté il s'en va à l'autre à côté c'est pas c'est vraiment j'ai beaucoup d'amis qui sont agents aujourd'hui j'ai énormément de respect pour eux c'est pas une business qui est facile non c'est ça on dirait que les jeunes puis les parents souvent comprennent pas qu'ils veulent le bien du jeune puis ils veulent bien paraître aussi fait que si t'es vraiment bon ils vont te faire jouer ton temps de glace ils vont te donner ta place parce que le coach il veut monter puis le directeur général aussi il veut avoir du succès fait qu'il coupe pas juste un gars pour couper un gars tu sais c'est ça j'ai porté tous les chapeaux dans l'hockey junior le DG c'est moi qui prends la décision finale c'est les choix de joueurs le coach je comprends pas toujours les bonnes décisions pas du tout on a Dominique Duchamp si il pense que les gens au Québec pensent qu'il prend les bonnes décisions présentement on va savoir si il gagne ou si il perd mais tu sais bon mais c'est comme ça fait que nous aussi comme dirigeants puis tu sais-tu quoi la meilleure affaire qui peut arriver à un jeune c'est quand tu essaies de monter les matchs fait que tu t'en fasses comme les gars tu fais des bleus puis tu te relèves puis tu te remarches puis tu te recontinues parce que tous ceux-là qui l'ont eu facile c'est souvent pas ceux-là qui prennent pourquoi il y a des Yannigour dans la Ligue Nationale pourquoi il y a des marches chaussées dans la Ligue Nationale il y a eu des David Deshermets c'est d'autres c'est tous des gars de Québec c'est plusieurs de mon coin et c'est quoi ils sont enfargés souvent les autres ils se sont fait me dire non souvent ils n'avaient pas le meilleur agent puis Colin l'envoie dans ils n'ont jamais lâché c'est eux autres qui se sont rendus parce que tous les sports le hockey surtout le hockey va te donner énormément de chances d'abandonner c'est ceux-là qui n'abandonnent pas souvent les gourdes des marches chaussées c'est ceux-là qui récolte à la fin le voir marches chaussées qu'est-ce qu'il fait avec Yannigour de soulever la Coupe Stanley à l'année passée c'est pas des gars pour qui ça se posait d'être facile c'était des choix justement de 10e ronde du genre majeur pour des gars invités des gars que tout le monde passait par-dessus puis des gars que les coachs ont coupé blé à Saint-Louis c'est pas si les gens connaissent une histoire mais il s'est coupé partout t'es coupé chez eux t'es coupé ça arrive ça t'es coupé à Québec ils l'ont ramassé à Trois-Rivières ils l'ont rescapé non c'était un bon joueur de hockey oui il a grandi un peu et il s'est fait couper souvent c'était facile pour lui ça a été très difficile puisque le joueur de hockey s'est rangé dans la Ligue nationale présentement c'est assez impressionnant les histoires puis ça démontre encore une fois quand on regarde les histoires des gars qui sont dans la Ligue en ce moment on a une remise en question à se faire ici au Québec par rapport à la façon de travailler parce qu'il y a du talent puis on le développe peut-être pas de la bonne façon on va revenir à ta carrière on a dévié un peu sur toi sur ce que tu fais comme DG puis parler de hockey en ce moment mais justement tu te fais drafter à Buffalo parle-nous de l'expérience là-bas c'était comment c'était-tu un bon club tu disais t'avais pas beaucoup de temps de glace à 19 c'était-tu un gros club il était-tu solide on avait une bonne équipe John Muckler t'a dégé John Tortorella parce que tout le monde connait John Tortorella comme le gars qui crie après tout le monde qui prend de la place qui s'impose qui dit sa façon de passer qui vole le show dans les conférences peu importe ce que tu peux passer de lui moi c'était l'assistant coach c'était le coach du vidéo qui avait le beta VHS beta je me trompe pas trop il fallait que tu recules puis t'avances tu recules puis t'avances quand il n'y avait pas le bon club John Muckler il criait après puis il ne disait pas un mot il prenait ses deux s'il a fait il allait s'entraîner l'après-midi il ne disait pas un mot c'était lui qui me faisait fasciner moi je ne parlais pas beaucoup puis je n'ai pas joué beaucoup cette année-là et ce qui avait été impressionnant cette année-là c'était mon guignard n'y a scarré 76 buts avec Pat Lafontaine au centre c'était quelque chose c'était regarde après ça tu as eu moi je ne jouais pas beaucoup on jouait 3 contre 3 souvent on avait moi il y avait 12 défenseurs à mon année c'était pas 23 joueurs comme on est présentement tu n'avais pas de limite de joueurs il y avait 28 joueurs avec l'équipe 12 défenseurs tu rencontres et quand tu portes l'uniforme cette année-là tu prends la place d'un autre puis ce gars-là je ne veux pas que tu prennes sa place lui il faut qu'il mette puis les salaires t'as pas les mêmes il était très bon je n'avais jamais vu un chèque comme ça quand ils m'en ont donné un mais bon tu te prenais la place de la sport d'un vétéran les vétérans t'as été pas autant qu'aujourd'hui puis une autre affaire qui avait été on jouait 3 contre 3 un contre l'autre c'est Dominic Hachette qui était avec nous autres qui était une passoire c'était le 3ème goaler Grant Fure était goaler numéro 1 Tom Draper numéro 2 puis t'avais la passoire qui s'appelait Dominic Hachette qui jouait 3 contre 3 2 passes en dedans de la ligne bleue on a tous joué à ça 3 contre 3 puis il n'était pas capable d'arrêter un vétéran il n'était pas pas en tout Pierre se blesse il met Draper dans le net il arrête à rien il va dire regarde ce gars-là on va lui donner une chance le rest is history il a été le premier gardien de but quand il a embarqué devant le filet avoir une moyenne en bas de 2 pendant une saison complète depuis une trentaine d'années c'était oui c'était c'est impressionnant c'est une mauvaise repos c'était à de la fonds de mon de la rechoc et qui décédit cet hiver qui a montré mon premier coach en barre c'était des la rechocs impressionnant il prenne soin de toi on a tout ça avec les vétérans c'est moi c'était les défenseurs qui était dur avec moi parce que je voyais le job c'est correct c'est les idées la retaque si je passe la fontaine comme roommate c'est des types extraordinaires ça fait que c'était des belles années là-bas et comme je disais tantôt à 19 ans il aurait dû retenir son ingénieur dominer pour mieux m'implanter après fait qu'après ça à Buffalo ça a été il y a eu leur lockout il y a eu un lockout pendant ce temps-là ça a été up and down je jouais une game sur deux dans la Ligue nationale pendant une couple d'années avant de m'aider à l'étranger tu parles des vétérans qui aidaient un peu moins en défense mais toi à l'inverse à Pittsburgh tu avais aidé Christopher Lettens je ne me trompe pas si tu l'avais plus sur ton aile comment c'était de l'autre côté de redonner à des jeunes puis la satisfaction d'aider un jeune bien la Ligue nationale a changé tu sais moi Donald Odette il l'avait fait pour moi à Buffalo j'allais super chez eux s'occuper de moi avec sa femme de Manon c'était vraiment le fun puis tu sais la Ligue nationale a changé tranquillement quand je suis arrivé à Pittsburgh j'ai été chiant contre Daryl Steddor même âge que moi même salaire que moi deux clubs qui n'allaient pas bien puis les gars avaient pris un peu en grip pour se faire le temps c'est un gars qui n'était pas gêné nouvelle vague je suis bon on m'a voulu montrer je suis confiant et qu'il ne faisait peut-être pas le gars le plus adroit c'était un peu maladroit dans sa manière de faire puis moi je suis allé là-bas ma famille était restée à Dallas donc j'avais loué un appartement dans le temps donc je me tenais avec Max Talbot je me tenais avec lui puis on était toujours ensemble puis il venait toujours chez nous tous les soirs il était couché chez nous il partait on a fini ça d'écouter l'hockey je disais t'in un qui m'aura pas qu'on s'en revient de maintenant à l'aréna je pense qu'il avait besoin de tout ça puis il a toujours été reconnaissant j'étais proche de lui j'étais capable d'aller voir les vétérans les gars de Nézambrique c'est bon tout le monde le savait et les gens ne savaient pas comment le prendre puis tu sais ça a été le début il y avait une bonne équipe il y avait perdu l'année d'avant 2-3 en finale tu sais moi juste de mâchoire là parce que oui j'ai joué un rôle quand même important parce que je pense quand tu gagnes tout le monde a un rôle important j'avais pas j'étais blessé 28 des 30 dernières games fait que je pouvais prendre un back-seat un petit peu puis regarder tout ça aller fait qu'il a amené Bill Guérin plusieurs vétérans puis c'était le fun de voir ces jeunes-là fleuris le temps depuis qu'ils étaient plus ou moins jeunes mais les Québécois Malkin, Crosby ça a été vraiment le fun de voir moi quand j'étais arrivé là-bas on était 10e si Michel Therrien les gens ne comprennent pas si Michel Therrien ne met pas de l'ordre à Pittsburgh il ne gagne pas la Coupe Stanley l'année que j'étais là puis Michel il le fait à sa manière puis c'est tough il l'a bien fait il a remis sa droite il n'a pas récolté la bague de la Coupe Stanley mais je pense que n'importe qui qui a joué pour lui le remercie je suis convaincu que le temps le remercie ça le vote puis Crosby Malkin mais c'est Dan Bassema un ancien coéquipier à moi qui est arrivé là-bas puis c'était le fun d'avoir un back-seat de voir tout ça aller j'ai joué une mauvaise game d'un série je pense que j'ai pu faire pas la différence en quelques games pas le rôle que j'aurais aimé c'est un plus gagnant je pense en série oui contre la Caroline je pense qu'aujourd'hui j'ai vu ça passer sur Twitter aujourd'hui je pense que c'est aujourd'hui ça a été le fun j'ai vraiment aimé ça est-ce que j'ai trouvé ça facile non non parce que si j'aurais pas manqué 28 des 30 dernières games j'aurais eu un rôle beaucoup plus important Dan Bassema qui est un ami à moi je vais faire une longue story short mais on a gagné la Coupe Stanley game set on s'est ramassé un petit jumbo trunk puis on est venu pour se prendre les bras puis moi j'ai viré de bord puis lui ici parce que c'est lui qui m'avait scratché quelques games dont la game set puis on est arrivé pour le fitting des bagues on s'est reparlé parce que Dan tu sais Dan dans le temps nos femmes étaient mon fils était et nos membres à peu près le jour que leur premier fils a dû venir au monde il est décédé à 8 mois et demi je pense malheureusement on avait vécu des choses ensemble avec Dan sa femme puis tout ça puis on s'est réexpliqué au fitting la bague on remonte de loin jouer si je compte pendant 20 ans la bague nationale ça va être la décision la plus grande j'avais pas pris de ne pas t'habiller sur scène game tu sais Dan et tu t'as gagné 18 des 20 en arrière la nexus défenseur t'as pris toutes les bonnes décisions merci je ne bague aujourd'hui c'est un peu grâce à toi ça n'avait pas été tu veux avoir un rôle important tu veux jouer beaucoup plus tu veux faire la guerre tu sais j'ai fini un contrôle l'année d'après Pittsburgh ce que j'ai refusé deux jours plus tard et Dan base moi m'apprécie tout écoute moi ben Phil on se connait plus longtemps je t'apprécie on va se dire les vraies choses game 0 à 20 tu vas être le 8e défenseur tu ne joueras pas à moi qui ai été blessé parce qu'il y avait et du game 21 à la fin de l'année si c'est le meilleur défenseur tu joues numéro 1 numéro 2 numéro 3 peu importe mais les 20 premières games tu ne joueras pas et je ne veux pas repasser au travail parce qu'on avait qui n'est fait parce que moi j'ai décidé de prendre ma retraite deux jours plus tard et tu sais c'est des affaires dans le hockey des fois que les gens ne voient pas ne comprennent pas mais moi j'avais décidé à chaque pratique Crosby il a dévié une rondelle cette semaine à une main ce n'est pas un addon ce n'est pas du tout moi j'ai joué avec pendant une demi-saison et pendant les séries j'étais le gars qui jouait un soir qui ne jouait pas l'autre soir et je restais trois sur la glace il restait deux personnes à la fin de chaque pratique moi qui prenait des centaines de lancers il me disait lance sa bande je lançais sa bande elle remontait dans les heures il en faisait les deux derniers puis je m'assurais d'être le dernier je prenais mon bâton je me cassais sur le banc je le tirais le plus loin possible parce que souvent je ne vois pas des fois ça arrive que je ne vois pas ce soir on peut faire ça ben Mazat je rentrais dans la chambre avec le grand sourire je faisais ça en a rien parce que j'avais vu beaucoup d'équipes à Dallas honnêtement on avait une belle meilleure équipe à Dallas qu'on n'avait à Pittsburgh on n'a jamais rien gagné on avait une équipe extraordinaire sur papier il y avait toujours du bickering les gars se poignait les gars t'as pas content les gars chialais ça prend juste un ou deux ou trois gars pour tirer un club par en bas puis moi à Pittsburgh j'avais trop apprécié les latins les crossby les talbox pour faire passer ma personne ou mon outil c'est pas un malheur parce que j'ai une bague de comme Stanley aujourd'hui ça a fini c'est un cadeau et sans armes et le processus ça n'a pas été nécessairement si facile que ça c'était ma manière de moi de contribuer d'être là pour les gars de les écouter puis de contribuer dans le fond ta dernière game ta dernière game t'as joué t'es champion de la coupe cette année c'est ça je comprends bien j'ai pas joué la game 7 j'ai joué la game 1 ou 2 j'ai joué une ou deux games en finale mais le reste on prend une bière on a le droit je peux compter je l'ai pas compter souvent mais je vais compter la game 7 tu peux aller t'en chercher un autre attends ben j'allais pas loin on m'a l'ouvré un vétéran un vétéran c'est ça un vétéran dans le temps de l'année nationale tu veux tantôt je me suis levé pour aller ouvrir fermer la lumière je pensais pas qu'on était en ondes c'est un peu bizarre mais bon nous autres on rentre live t'es moins pire parce qu'ils vont Lambert lui a fait 15 minutes d'entrevue pis là il nous a dit on est-tu live la game 7 je pensais vraiment jouer honnêtement pis ils ont pris une autre décision pis c'est correct fait que moi c'est sûr que si on gagne je vais être en équipement pis c'est c'était la nouvelle vague même les Black Aces étaient habillés pis tout ça fait que moi pendant les séries je sais pas je vais jouer je sais pas je jouerais pas je sortais pas je faisais attention je me tenais en forme je patinais après les pratiques je faisais tout sur la coche fait que au JOLOUS Arena si vous vous souvenez c'est la vieille arena il y avait un fridge d'air dans le training room je sais pas si vous vous souvenez de ça il y avait un fridge d'air qui était là pis il y avait trop de la bière dans le fridge d'air fait que moi on me dit après le warm up que je joue pas fait que je m'en vais à côté pis Peter Sikora qui était un joueur très important pour nous autres c'était je pense que c'était full la cheville ou quelque chose comme ça et lui-ci les deux trois dans la ring ils avaient pas joué fait que moi c'est sûr que je me déshabille pas c'est sûr que je reste dans la chambre je vais pas sur la galerie de frais je suis nerveux pis je vais être là entre les périodes je sais pas dans la chambre mais je vais être tout à l'entour c'est moi qui vais gérer les black cases après parce que je suis le vétéran de la ring avec Peter pis tout ça fait qu'on est là pis là on s'assoit dans le training room pis là on regarde le fridge d'air on prend une bière en première période je pense que Max Salba fait 1-0 fait qu'on s'en va pis on sort de la chambre pour pas déranger personne on vient pour la deuxième période ben là on est super sûr on a pas eu le choix fait qu'on a pris un autre bière pis les black cases ils étaient là eux autres ils osaient pas mais tu sais moi il n'a pas d'autre game je peux pas jouer au game 8 mais ça existe pas là fait qu'il y a c'est pas comme ça on est sur le party pis on laisse nos vides dans le milieu de la chambre on prend une bière tranquille fait qu'à moi je me trompe c'était 2-0 Max a fait 2-0 en deuxième ou en début de courant troisième période même rituel on s'assoit bon on va reprendre une bière fait que moi la plus belle photo que j'ai honnêtement de la coupe de la série de la coupe la plus belle photo je m'occupe des black cases allez vous habiller là on s'en va puis on est dans le corridor puis là elle pleurie fait son arrêt là sur les deux chrump il fait son arrêt le jeune est là puis dit bien il faut passer faut passer pour embarquer sa glace elle dit non non elle dit faut je pense que la robe pour faire un entrevue avant je dis moi j'aime bien là et là tu vas te sasser puis nous autres on va embarquer sa glace fait que j'ai saut de la glace puis le temps qu'ils sautent dans un endroit puis si on fait les festivités qu'on faisait partie de l'équipe j'aurais aimé ça je me répète on avait un rôle plus important on faisait partie de l'équipe j'ai une sangueur dans les bras après avoir pris trois bières dans la chambre c'était merveilleux on n'a rien d'après moi c'était pas les trois dernières de la soirée attends un minute tu étais-tu là l'année qu'Algill était tenu dans la fontaine chez Mario Lemieux oui j'étais là c'était carréant ça oui c'est ça tout le monde était là les amis il y avait un avion de parents qui étaient descendus et moi mon gars mon gars il avait c'est quoi il y avait il y avait 11 ans il y a vu toutes les games toutes les games monsieur Talbot et monsieur Fleury l'amener il venait chercher à la maison avec les les games mettons la game 7 ils ont tout pris l'avion mais les autres games ils l'amenent en auto c'est pas très loin il y a vu toutes les games la deuxième game à la maison on pratiquait pas j'entendais c'était des gars se faire des passes sur la glace je le trouvais pas je m'en vais sur la glace c'était mon gars de 11-12 ans avec Crosby et Malkin qui faisaient des line rushes à 3 sur la glace ça a été extraordinaire pour lui c'est un gars qui essaie de faire son chemin dans l'hockey dans l'histoire c'est le rendement mais il était assez vieux je me souviens de tout ça oui il a vu Hard Girl dans la fontaine oui il a vu tout le monde dans la piscine je fais des photos avec mon gars avec la coupe Stanley dans la piscine chez Mario c'est des souvenirs extraordinaires c'est garant pareil juste à dire dans la piscine chez Mario tu sais tout de suite de qui on parle t'es allé dans la piscine chez Mario avec la coupe à 7-8 heures du matin on est arrivé chez Mario vers 3 heures dans le fond on est arrivé à l'aéroport il y avait 2, 2, 7, 47 peu importe les oignons on comprenait qui sont arrivés il y avait des limousines des autos des canardèmes un peu partout les enfants à la maison tous les joueurs s'en allaient chez Mario on est arrivé là-bas il y avait du monde à Toxtedo il y avait des cocktails de crevettes le gros repos à 3 heures du matin on prendra que ça va ça s'est tiré jusqu'au 10 heures du matin j'ai eu une des meilleures photos que j'ai c'est avec Bill Guérin mon chum Bill on est en l'air de deux capicines de bateau on n'est pas rasé la barbe grise on a le cigare dans la bouche dans le salon chez Mario c'est des souvenirs que tu ne peux pas oublier Mario là moi je ne connais pas tant que ça je ne peux pas dire que c'est un ami mais c'est un homme que j'respecte beaucoup parce que quand j'allais jouer contre eux autres moi ils ont joué contre les pingouins j'étais impressionné il y avait une équipe tough il y avait toute une équipe il prenait tout le temps de te dire salut dis-toi salut aux Québécois jamais je n'aurais pensé que j'aurais joué pour lui étant dans son équipe la première game que j'ai joué moi j'ai une blessure au poignet puis je m'étais fait tout ça j'étais là avec tout ça non c'était faux je m'étais il disait salut ça va je me retourne de bord c'est Mario qui était assis dans le coin en jeans c'était le propriétaire de l'équipe je pense qu'il aimait sa routine d'être alentour il n'était pas alentour présent à checker les codes à surveiller tout le monde il était toujours là il était toujours là pour te parler il était toujours là pour t'encourager c'est carrément le texte il semble que c'était un texte il avait écrit sur le tableau je sens que c'est un texte qu'il avait envoyé à tout le monde juste avant la game set il avait dit ah c'était you at center ice ça voulait tout dire c'était comme le leadership moi je pense que dans une organisation de hockey on l'a tout vécu il y a des gars qui portent le C qui ne le méritent pas il y a des gars qui ne l'ont pas qui le mériteraient il y a des clubs qui n'a pas de capitaine mais ça c'est correct parce qu'il y a toujours beaucoup de bons leaders dans une équipe de hockey mais le leadership part d'en haut il part d'en haut c'est les propriétaires au président au DG au coach à Pittsburgh moi je trouve que c'est ça qui a toujours été respecté c'est ça que l'importance que Mario a à Pittsburgh c'est la culture c'est un moment donné c'est que ça tu le vois en ce moment dans la Ligue nationale de hockey c'est les mêmes équipes qui gagnent depuis des années c'est toujours les Boston les Pittsburgh les Washington il y a une culture puis ça part pas puis c'est une tradition à un moment donné c'est important ouais puis tu sais tu vis tout ça puis tu le racontes mais je suis certain que des fois tu y penses tu dis que tu sais quand t'as mangé le Slabshot dans la face à Dallas tu dois te dire je pensais proche de pas vivre ça mais d'avoir des poèmes beaucoup plus graves que pas vivre ça ben j'en ai encore moi ça me donne un excuse au golf quand je pourrais de suivre ma balle non ben j'ai pas tu sais dans la liste mais j'ai pas vraiment être intelligent dans la liste mais je suis pas sûr que j'aurais pu l'éviter la première si j'ai lu l'oeil droit à l'inqui fin contre Colorado l'année d'avant j'ai eu la rondelle dans l'oeil puis j'ai eu un décollement de la restaine ma carrière aurait pu être finie là mais c'était moins pire que l'autre j'ai été opéré pendant l'été j'ai signé à Jean-Libre j'ai défendu mes chums mais c'était pas mon rôle j'étais pas à l'aise là-dedans j'étais pas très bon non plus j'étais plus souvent moi j'étais plus haut que moi puis ça marchait pas trop ben tu sais j'ai jamais prétendu être un top mais tu sais dans ce temps-là c'était macho un peu tu mènes visière puis tu mènes visière j'allais enlever puis ne mois plus tard après avoir un décollement de la restaine de ce balle où j'aurais pu faire mon âge j'ai une rondelle ici j'ai cinq plaques de metal le visage en fait au complet de ce côté-là décollement de restaine aussi ça fait que ça là j'ai été chanceux honnêtement on m'a dit un pied plus proche ou un mille à l'heure plus puissant j'aurais perdu mon oeil fait que oui oui il y a bien des choses que j'ai failli pour revivre parce que tu sais les yeux qui n'a besoin pour jouer au hockey moi ça a été compliqué j'ai été vraiment chanceux puis tu sais mon arème elle avait dit par brisson dans ce temps-là c'était rendu en avant je l'avais dit le premier coup mais si tu ne m'as pas une visière c'est plus mon client j'ai remis une visière puis j'ai pas c'était pas évident le premier coup j'ai eu vraiment peur le deuxième coup j'ai juste manqué trois semaines cinq plaques de metal le visage a fait au complet on le raconte la première fois que j'ai fait le premier coup que je suis une pop j'avais une visière avec un chose de football là je me suis tiré devant le premier le premier lancer que j'ai vu parce que je voulais m'enlever cette part-là ça faisait partie de ma game puis honnêtement j'avais peur c'était spécial parce que c'était ton joueur de ton équipe qui avait lancé toi t'es bad lucké quand j'étais jeune j'allais à la patinoire dehors j'avais trop des yeux les yeux au bord noir dans le temps des fêtes puis t'sais pas longtemps après avoir celle-là j'ai enlevé la partie montagnère puis on jouait contre le Canadien à Dallas Sheldon Surrey après un one-timer puis j'allais lui crête dans le milieu là j'ai eu décollement de reticine décollement de reticine puis la visière elle a craqué c'est à peu près un mois après que je sois revenu au jeu je peux pas te dire pourquoi c'est sûr que je me mettais dans ces situations-là j'avais pas peur de bloquer des shots à un moment donné toi tu te mettais à genoux comme défenseur dans le fond ouais c'est ça fait que l'époque j'avais le temps de partir j'ai été bad lucké j'ai un autre décollement de reticine de ce côté-là t'as jamais t'as jamais bloqué un de mes tirs en powerplay ah non c'est vrai je jouais pas en powerplay je l'ai poigné avec ma main droite puis j'ai pris oh good shot Max thanks t'as eu aussi la chance t'as gagné la coupe Stanley puis tout ce que tu comptes c'était débile mais il reste que l'accomplissement personnel d'un joueur aussi il reste t'es allé au match de l'étoile c'était hot c'est vraiment écœurant ouais ben je vous disais que mon père était malade il était paralysé quand j'étais jeune mais mon père a eu le cancer du pancréas au mois d'octobre le 25 octobre je pense qu'on a l'annoncé moi j'ai pas de frère pas de frère j'ai appelé le médecin j'ai écouté qu'il faut que je sache il reste combien de temps parce que moi t'es d'Alice Québec il n'y a pas de vol direct non on peut pas vous le dire monsieur ça va pas très bien c'est incurable on va vous tenir au courant au Thanksgiving je me trompe pas aux Etats-Unis c'est le 24 novembre à peu près j'arrivais sur un de mes amis pour le traditionnel game des cowboys on regardait ça chez eux le médecin m'a appelé il m'a dit là faut que tu descendes de suite je descendais avec mon garçon toute l'année j'allais voir mon père tout ça je suis allé le voir 7 fois incluant les funéraux qui sont arrivés au mois de mars je suis allé le voir 7 fois sans jamais manquer de game c'était compliqué je veux pas te couper mais ça pour les gens qui écoutent qui sont fans du canadien puis des fois on critique des joueurs sévèrement on ne sait pas ce qui se passe en dessous de la médaille puis on ne sait pas la vraie réalité puis ton père est malade et paralysé puis tu fais des up and down 7 fois dans l'année sans en parler puis sans prendre ça comme défaite des fois il faut regarder le big picture excuse moi je voulais juste faire ça non mais c'est vrai tantôt moi ça avait été médiatisé un petit peu puis moi je peux pas dire pourquoi mais moi ça a sorti la meilleure c'est l'année que j'ai fait la meilleure j'ai égalisé le record pour le nombre de buts pour un défenseur à l'heure je pense que ça tient encore puis je suis allé au masque des étoiles fait que moi ça allait sortir de ma meilleure parce que même si j'avais des endroits c'était hockey mon père je descendais à Québec c'était pas facile fait que ça pour dire qu'on m'appelle j'étais avec un Robert Rousseau un médecin à Calgary qui était là par rapport on est au restaurant Colin Campbell m'appelle il dit écoute je veux juste te dire que tu fais le masque des étoiles à l'heure tu fais le masque des étoiles c'est sûr mais ça a été médiatisé un petit peu est-ce que tu vas être là parce que si tu y vas pas tu vas aller voir ton père on comprend mais on te nommera pas on peut pas te nommer même si ta raison est invalable on ne te nommera pas j'ai dit ok laisse-moi passer à ça j'ai appelé mon père c'est encore capable de jager dans ce temps-là pour lui c'est important que j'aille au masque des étoiles on a pris la décision que j'allais y aller j'étais nommé au masque des étoiles puis on jouait la dernière game avant le masque des étoiles c'était contre contre les kings de l'est-angèle puis moi puis Dustin Brown on avait un peu un historique de s'accrocher un peu jamais se batte mais de se frapper assez solidement puis lui plus que moi parce que c'est un truc très solide fait qu'on est sur l'avantage numérique j'arrive à la ligne rouge pour te domper ce qui est un classique et personne dans ce cas dans ma tête moi je l'enseigne à demande quand j'étais entraîneur parce qu'on frappe en désavantage numérique fait que j'envoie la porte dans le coin mais lui il s'enquête après moi bang il me gèle puis light out je suis pas là je suis commotion cérébrale tu m'en vas dans le training room puis là je le sais je le sais que ça va pas le match des étoiles c'est dans 3 jours 3-4 jours fait que là je prends mon trainer j'écoute avec tout ce qui s'est passé c'est sûr que je joue comprends-moi bien je joue pareil c'est sûr que je vais jouer et c'est parfait mais si tu joues c'est sûr qu'il faut que tu joues la game d'après on joue contre les pingouins après je vais te laisser jouer le match des étoiles mais il faut que tu joues pas de trouble écoute j'ai pratiquement aucun souvenir du week-end Claude Garneau le président de ma fondation qui était on pouvait avoir quelqu'un dans l'hôtel là-bas il était descendu je l'appelle je dis hey Claude juste te dire tu vas avoir un chauffeur qui vient chercher à l'aéroport ta chambre d'hôtel c'est la chambre à 142 à tel hôtel telle ça va-tu oui mais c'est la quatrième fois que tu m'appelles je vais vous me le dire je le dis ma chambre c'est quoi là fait que ça a été le même toute la fin de semaine écoute je fais mon premier chiffre Barry Trott me pogne par le coup puis tu sais Niedermeyer il est pas là fait qu'il me mette une starting line-up c'est à d'ailleurs j'ai une ovation debout je m'en souviens pas honnêtement j'ai une ovation debout c'est pas là le plus beau moment personnel dans ma carrière j'ai pas trop de souvenirs fait que la game commence je fais le premier chiffre puis là j'ai la face rouge Barry Trott tu sais les gars sortent un peu au moins je les atroits ils s'amusent un peu j'ai pris plus d'ailleurs que vous autres depuis s'en tôt le week-end j'étais pas capable fait qu'il me t'est fait si tu veux te reposer il y a pas de trouble je pense que la game a fini on a gagné 12 à 11 j'ai pas un but j'ai pas une pause j'ai rien c'est un courant d'heure pour moi j'étais pas là pas en tout mais tu sais ça reste pareil que c'est un beau souvenir parce que j'ai certaines images mais tu sais le chandail l'after party je suis au W Hotel avec mon agent après 200 Martin Paulor il est là je pense Eric Gagné je vais le baseball il était avec nous autres quand même j'ai ma vieilleur d'avance j'en ai même pas deux gorgétés je m'en vais me coucher c'est pas capable ah ouais mon souvenir du Masque des étoiles ça a été ça puis la première game j'avais dit que j'allais jouer parlant de courant moi je fais le compte j'en arrange dans le milieu je me souviens Crosby Malkin il était très jeune c'était en 2007 le Masque des étoiles c'était en début de carrière écoute à partir du milieu de la deuxième période tout le monde était debout c'était une game enlevante et moi dans le fond j'étais le gars debout au milieu de la glace il a regardé tout le monde le brigadier ça m'a pris une couple de semaines en armes honnêtement mais c'est bon j'ai des souvenirs j'ai gardé des souvenirs j'ai fait des communes mon père décédé en mars finalement et de ce qu'on me dit il a pu voir la masse c'est un événement familial ma mère était petit ma mère l'a vécu et tout ça et bon j'aurais aimé mieux avoir des meilleurs souvenirs aux contribuants un petit peu plus mais c'est mon histoire à moi par rapport au Masque des étoiles une belle histoire une belle histoire t'as été invité au moins t'as été invité t'as eu le choix de dire non nous autres on a pas eu l'appel il y avait pas mon numéro je pense les gars mais non c'était tellement le fun j'ai eu une bonne saison la motivation je pense j'avais tu sais des fois oui on peut oui ça peut être difficile comme tu le disais des fois on sait pas ce qui passe dans la vie des gars pis oui des fois on peut s'éparpiller un peu des fois c'est notre autre ça va pas bien aussi c'est pas drôle les autres pis moi cette année-là j'avais comme pas le choix de tout channeler à la même place ça a été une de mes bonnes saisons pis tu parles t'as joué Crosby Malkin name it Mario comme proprio mais t'as joué avec Belé aussi ouais le Belé la majeure de Belé non seulement j'ai joué avec Éric Belanger mais c'était il de là on s'est entraîné quoi je te dirais une dizaine de thé enfin pis nous autres ça partait moi c'était le gars qui était quand même fort physiquement qui pouvait pousser de la fonte pis tout ça pis lui c'était un Belé il était pas drôle dans ce temps-là non non de l'autre côté ben c'était le gars pas trop rapide c'était le gars qui avait besoin de faire de la pliométrie pis tout ben Belé il mettait des box à peu près je sais pas moi cinq pieds de haut pis moi je me pétais les genoux pour tomber dessus pis lui sautait par-dessus pis il touchait pas fait qu'on était un bon complément d'entraînement d'été pis on a eu ce qui est beaucoup de fun à jouer ensemble alors c'était un méchant c'était un méchant comique ça le Belé le monde l'aime pas mal fait qu'on a du monde qui ont joué le Belé ils sont comme racontez-nous des histoires il y a une histoire que tu me contais que ben je veux que tu me parles que t'as eu des altercations Van Boxmeer à Rochester pis Randy Carlock il était tes coachs ou des coachs adverses je conseillerais pas ça aux jeunes de joueurs qui nous aient pas pour les plus vieux mais tu sais à un moment donné quand c'est assez c'est assez il y a des affaires qu'ils devraient pas se dire pas se faire la première chose c'était John Van Boxmeer moi je vais toujours le remercier parce qu'il a joué pour le Canadien de Montréal c'est un défenseur droitier qui avait un bon lancé même genre de joueur que moi pis il voulait vraiment me pousser mais tu sais dans ce temps-là pousser un joueur c'était pas comme aujourd'hui c'était pousser l'écouter boxe il me poussait tout le temps par contre c'est l'avantage du Mexique je le vois tout le temps on est au Cap-Breton pis on reçoit la puck à la ligne bleue à ma ligne bleue comment t'appelles ça un regroup fait que là au lieu de la donner à l'ailier je patine jusqu'à l'autre ligne bleue pis la droppe à l'ailier qui est là je vais faire c'est spot 6 ben la hockey d'aujourd'hui un peu plus mais pas dans ce temps-là je vais faire un round de screen sur le goaler j'essaie de la dévie pis je vais changer pis là j'arrive au bain je devais être en crise après moi là c'était correct ça arrivait souvent fait que là il commence à me crier après tu veux juste jouer à l'attaque you fucking quebec leaguer ah ben c'est son coach Max fait que là je m'enlève sur le banc pis je suis venu pour le swingier pour vrai j'étais un autre lui il s'était battu aussi dans une pratique avec un autre choix de première ronde David Cooper un petit peu plus tard c'est battu le challenger tout le temps pis il savait qu'il allait trop loin et moi c'était correct c'était tant tu veux juste aller à l'attaque tu ne penses pas à la défense mais c'était ainsi pis c'était ça pis rien que le you c'était pas rest c'était pas rest c'était pas rien il s'est assorti du sol de son bord il a dit you fucking quebec leaguer là je me lève je viens pour le swingier mon partenaire à défense il m'a fait jouer un peu le reste de la game pis après la game on perd la game pis il y a un couvre-feu Matthew Barnaby connaissait des gars dans l'autre équipe pis il y avait un appartement je sais pas trop où on avait un couvre-feu je sais pas où qui était là pour moi pis qui me poussait pis qui le faisait pour les bonnes raisons fait que moi et Barney on est allé voir ses chums on est revenu à l'hôtel au bout de 10h du matin on pratiquait de bonne heure pis c'était visible fait que là Barclay il était assis à la bande il dit viens c'est fait que là il me regarde je sais pas quoi dire mon anglais était correct pis il dit what are we doing with this I don't know fait que il m'a juste dans une table ses jambes je m'excuse c'est lui qui est allé trop loin c'est moi je voulais pas pis les gars ils en revenaient pas les gars avaient pas entendu sur le banc qu'est-ce que c'était dit moi je pense que ça se disait pas pis c'est des choses qu'ils se diraient plus aujourd'hui c'est pas une chose qui était mal placée mais pas du tout pis j'avais réagi comme ça pis l'autre c'était avec Randy Carlisle moi j'ai manqué une année de hockey au complet pour une blessure au pied j'étais arrivé j'aurais dit écoutez mon argent j'ai signé un contrat de two-way au lieu d'un contrat au lieu d'un contrat one-way beaucoup moins d'argent j'ai pris un two-way j'ai fait une game hors concours j'ai envoyé des mineurs pis je dominais des mineurs à Winnipeg j'aurais parlé n'importe où je décidais à Winnipeg je me fais rappeler j'avais ils m'ont signé un contrat à l'abbé quand j'ai signé un contrat à l'abbé j'étais allé jouer sa game dans la ligue nationale j'ai pas joué du tout j'étais retourné dans les mineurs pis j'étais arrivé c'était avec Sylvain Blouin qui était là à Minnesota dans le temps avec j'étais allé jusqu'à Gaborek mais je fais là je m'allève à 5h du matin pis j'avais plus ou moins dormi j'arrive à Winnipeg connexion 2-3 flight pis il est 9h le matin j'ai pas vu mon gars de 2 ans depuis ça faisait ce game ça faisait 2-3 semaines pis là je jouais avec on jouait à 2h l'après-midi j'arrive à l'aréna j'ai pas dormi fait que là Randy Carlyle il dit tu veux-tu jouer j'ai joué je vais jouer je suis rentré à l'aréna je vais jouer y'a pas de trouble j'ai pas pris un verre hier je vais jouer fait que là la game commence mais tu sais moi je suis reconnu pour mon shot mais là c'est brûlé là je suis tout à partout je prenais des one-timers de partout fait que là j'arrive sur le banc pis là tu sais ce que j'entends c'est Randy Carlyle qui est un homme imposant c'est monsieur Winnipeg regarde il commence à me crier après you and your fucking one-timer pis là il perd la tête sur moi pis moi pas mieux je commence à répondre mais là il est assez gros je fais pas comme à une vanboxer je m'enlève pas sur le banc mais ouais moi je suis frustré j'ai sui un contrôle deux fois moins d'argent j'ai pas été rappelé je suis premier score du club premier score des défenseurs dans l'église internationale je montre ce game à Jusquo là je viens pour rentrer dans la chambre je fais mon casse-à-terre je rentre dans son bureau pis je viens pour l'accrocher pis je sais pas qui il voulait l'accrocher c'est lui qui m'a accroché il me lève dans les heures pis il m'arrie pis il me dit là il me calme down là je suis ok moi je pleure de rage pis c'est pas lui c'est la situation je fais tout je vais être dans l'église nationale pourquoi je suis pas là je pense à aller en Europe pis il me lève il m'assit le Marc Chapman qui est rendu un des propriétaires des jets de Winnipeg lui qui a relancé tout ça avec avec l'actionnaire majoritaire il était dans le coin avec sa femme et ses enfants pis là il est la sortie pis là il dit qu'est-ce qu'on fait que ça je sais pas pis là j'ai dit qu'est-ce que je fais ça pis je retiens un contrat à moitié prix pis je sais pas pis tu me fais jouer pis je fais tout comme faux pis tu sais je déballe mon sac pis tout ça je sais ta raison mais là qu'est-ce qu'on fait tu m'as crié après tu m'as surtout dit ben là tu peux pas me faire jouer on s'est engueulé moi pis tu joué sur le temps le monde dans l'aréna nous entendait fait que tu peux pas me faire jouer la troisième période pis la passe sur le banc au complet jusqu'à temps qu'il reste deux minutes à la fin de la troisième pour pas gagner 5 contre 3 je te vois me souvenir de ça la première affaire il arrive là il m'embarque il m'as dit je pense qu'on venait juste faire un but il m'embarque sur la glace la première affaire que j'ai faite tu penses c'est quoi après qu'il est arrivé j'ai pris un one-timer j'ai pris une photo les gars sur le banc ils ont tout tombé en bas du banc il brouillait toute la gang pis tu sais on a reparlé parce que ça va vite dans la ligue internationale moi j'ai arrivé chez nous j'ai pas dormi j'étais allé jouer à la gang je me suis fait une valise parce qu'on partait on est arrivé à Cincinnati il est venu me voir il dit tiens ton billet je suis jamais revenu je l'ai revu par après on s'est expliqué on s'est compris pis on a ri parce qu'on était des bons ans j'allais beaucoup aimer Randy Corral comme coach pis j'ai revu Mark Chipman par après aussi tu vois je me souviens quand t'es rentré dans mon bureau j'ai pas de tendance à faire ça mais une fois de temps en temps le galvaire il est plein pis la marmite saute mais c'est des choses qui peuvent agir j'adore ça pète des fois entre les joueurs pis les coachs c'est jamais arrivé avec Max pis Jacques-Martin après moi il y en a des c'est tellement drôle c'était des grosses négociations pour moi c'était pour 8 minutes de temps de glace pour 9 je voulais 9 minutes il voulait le face-off en zone neutre quand j'étais coach les joueurs tu sais c'est plus pareil mais quand tu vas chercher un joueur moi quand j'ai puni un joueur ou rentré dans un joueur c'était toujours parce que je pensais qu'il était prêt à être récompensé tout de suite et quand je rentrais après une deuxième période pis je retombais dans la phase d'un joueur donc Guillaume je serais tombé dessus c'est sûr que tu commençais à la troisième période c'était pour te donner une opportunité tout de suite tu sais les choses ont changé moi c'était comme ça quand je voulais être dur sur un joueur c'était pour te donner sa chance tout de suite pour essayer de le faire réager à ce temps ça change un peu je pense que ça se fait encore il y a de moins en moins de joueurs je pense qu'ils réagissent à ce temps ouais à ce temps les gars je pense qu'ils appellent leur agent tout de suite après la game le coach m'a crié après pis je veux changer d'équipe parce que partout ailleurs je serais sur le premier pour un play c'est pas mal ça c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps chic t'as pas joué avec Jagger on se demandait ça tantôt on a reçu des questions sur le chat parce que j'ai joué contre les premières années quand j'arrivais à Pittsburgh pis y'avait pas d'épaulette pas de cap pis les gars étaient sur la glace c'était impressionnant avec sa marlite en arrière il était éclairant honnêtement ça c'est comme j'ai des gars dessinés non mais sérieux ils jouent encore il joue encore c'est vrai pareil c'est peut-être la première ou deuxième division en Europe mais ils jouent encore il joue contre des gars honnêtement j'ai joué contre les équipes dans la ligue où ils jouent pis c'est fort pareil il a quel âge j'ai joué 43 non non il est bien plus vieux que ça il est 48 il est plus vieux que moi il doit il y a 49 il y a 49,50 je pense qu'il était repêché en 90 c'est ça non mais ça patine en Assy où est-ce qu'il joue c'est pas 49 ans 49 ans c'est peut-être pour ça qu'il peut jouer il doit être propriétaire du club mais l'année passée je pense qu'il a gagné game 7 4-3 pis il a 4 buts ils ont gagné c'est débile 49 ans il a pas de sens admettons c'est une ligue où n'importe qui de 3 ou 4ème trio de la ligue nationale irait l'année prochaine il fait pas un point par match je joue contre mes médias 3 pis je touche pas au puck j'ai joué au golf après-midi j'avais mal partout ça c'est vrai on est comme alors c'est c'était quand parlant il fait maintenant d'un gars qui a un bleu se lève en bois Max il s'est jamais blessé dans la ligue nationale mais il s'est blessé au golf il a une hémorragie du coude je sais pas ce qu'il y a je me suis fait tout de quoi dans le mus c'est si j'avais le bras bleu pendant la semaine toi une fois qu'on commence la game il me dit mon bras est rendu ici pis là quand il manque une drive tu le vois sérieux j'ai tout vu tes feintes arrête de niaiser ça me fait gagner c'est correct on passe au segment la petite vitre la petite vitre dans le fond c'est trois petites questions ton foursome de rêve on te dit foursome de rêve tu décides trois chums trois personnalités trois vedettes trois Tiger Woods j'ai pas le choix parce que j'aime j'ai déjà joué en arrière de lui son coach il était là pis on le suivait lui pis son ex-femme souvent pis on soit quand il partait on était prêt de les rattraper mais je trouvais qu'elle avait quand même un swing poppy avait gagné quelques tournois fait que oui j'aimerais ça jouer avec Tiger Woods Jack Nicklaus parce que je l'ai rencontré au Masters c'est là que j'ai eu la chance d'y parler pis c'était un homme impressionnant pis je rajouterais mon nom qui est décidé il y a pas longtemps c'est notre foursome ça serait par ça c'est ça mon foursome de la reste nice très cool pis ta rencontre la plus impressionnante dans ta carrière que ce soit au hockey ou en dehors du hockey il y en a eu tellement tu sais je viens de dire honnêtement Jack Nicklaus moi j'étais allé au Masters sur une invitation d'un gars de Dallas que je connaissais pas depuis longtemps pis il disait j'ai eu un de mes chums qui est là-bas il dit tu veux-tu venir avec nous autres quand on est allé là-bas on a eu des on a eu des passes dans le clubhouse pis on se promenait partout il a arrêté il a mouillé j'ai parlé à Tiger j'ai parlé à John Daly wow salle de bain pis le clubhouse au Masters c'est tout petit je sais pas ce que le monde pense le Champions Room c'est deux petits sables de quatre chaises j'ai eu Mike Weir était là je l'ai salué je suis arrivé dans la salle de bain j'arrive à l'orignoire je suis en train de se rire je suis en train de uriner pis tu viens de te rire pis je me tourne de bord c'est Jack Nicklaus qui est là je sais pas quoi dire je commence à jaser avec mais tu sais dans une place comme ça moi c'est pas une rencontre c'est toutes les rencontres que j'ai faites cette journée-là les meilleurs joueurs de golf quand t'es là pis c'est Craig Sadler qui était l'ami de Brian Mason mon chum qui nous a donné ses pauses son fils Brian avait un son fils Kevin j'ai passé mon enfant ça te laisse la donne la pause c'est que nous on a passé l'après-midi c'est toutes les rencontres que j'ai faites là on est habitué dans l'orquip tu sais souvent j'amène des chums moi à Buffalo à l'orquip les gars sont normal dans la chambre dans l'orquip ben oui ben bien qu'eux autres sont bien fins qu'étés dans leur environnement mais c'est ça moi c'est ça toutes les rencontres que j'ai faites toute la journée tous les gros noms étaient là pis c'est surtout ça c'est un sport que j'aime que je maîtrise peu que j'aimerais j'aimerais être meilleur le golf mais tu sais Jack Nicklaus Daily Woods avoue qu'à l'urinoire t'as essayé de checker pareil non on fait tout ça on fait tout ça t'sais c'est sûr tu y as fait la bonne vieille joke et Claude et Fred en tout cas moi je devrais être choqué je le dirais à soi à sa grosseur de bisoun mais j'ai pas eu ta chance si t'étais pas dans le domaine joueur de hockey pis là aujourd'hui ton après-carrière comme DG pis coach qu'est-ce t'aurais fait moi quand je fais cette question-là au reprêcheur à la Ligue nationale à 19, 21, 22 ans à la Ligue nationale j'étais toujours psychologue j'étais un psychologue je sais pas pourquoi c'est toujours ça qui me venait pis honnêtement aujourd'hui je suis loin d'être diplômé j'ai mon seul tu l'as dit au début dans l'entrevue c'est mon plus grand regret c'est d'avoir à la téléécole pis je suis pas retourné même si j'avais à ma mère j'allais retourner je vais à la Ligue nationale à 19 ans fait que c'est assez compliqué d'y aller mais par défaut en ayant coaché conseillé aidé beaucoup de jeunes des fois d'amis pis de leurs enfants là je te parle pas dans les affaires extrêmement profondes mais je te dirais que dans l'hockey junior j'ai couvert pas mal tous les ans moi des gars qui m'appellent à 2-3 heures du matin pis tout ça fait que t'sais autant que j'aurais voulu l'être au début je prétends pas l'être aujourd'hui et je pense que je fais quand même un certain degré de psychologie avec beaucoup de jeunes qui m'entourent cool alors c'est sûr on réalise pas l'impact qu'on peut avoir dans la vie de ces jeunes-là des fois c'est incroyable le petit mot que tu peux leur dire qui fait qu'ils s'en souviennent 20 ans on va avoir des jeunes qu'on va voir 20 ans plus tard qui vont dire hey Guillaume tu m'as dit ça en 2012 pis c'était pis tu sais souvent c'est le mot Dave Tepet c'est un entraîneur qui a changé ma carrière Dave Tepet il m'a juste dit après une pratique tu sais moi j'étais un joueur de hockey moyen j'ai eu une belle carrière je travaillais fort ben tous les jours il fallait que je m'assure que je travaille plus fort que tout le monde sur la classe que je reste plus longtemps pis que je fasse les bonnes choses pis je m'en étais fait 10 ans et cette journée-là je l'ai compris il me l'a dit je l'ai compris ça m'a aidé c'est le message qui m'a dit puis la confiance qui m'a donné de jouer pour lui comme défenseur ça m'a aidé il m'a amené avec lui à Dallas c'est là que ma carrière a vraiment changé pis c'est des fois c'est pas des grandes théories pis c'est pas voler c'est le livre c'est tout à l'avoir c'est juste le bon mot au bon moment souvent le bon mot au bon moment il y a quelqu'un que l'a déjà dit pis c'était pas près l'écouté c'est pas si compliqué que ça c'est souvent le message que c'est juste le timing c'est pas juste le timing de le donner parce qu'on a les habilités avec l'expérience de véhiculer ce message-là mais c'est est-ce que le jeune est prêt à l'écouter ça c'est c'est une grosse paire de manches c'est pas juste une autre paire c'est une grosse paire de manches thank you Phil c'est venu nous voir vraiment cool pis c'est le fun vraiment le fun une belle carrière une belle après-carrière aussi c'est le fun pis continue de prendre soin de mes voltigeurs c'est bon ça ben oui je vais aller vous voir c'est sûr c'est sûr je vais aller vous voir la dernière fois qu'on est allé vous voir ils ont gagné en 2009 c'est ça 2009-2010 on était assis en haut dans le coin à droite dans l'oche blueberry ouais à jeun en plus être encore là être encore là bon ben réserve-nous deux places réserve-nous deux places la petite caisse à 12 à nos pieds pis on va être là nous aille on va faire le rituel Phil Boucher on prend une bière par période nous autres à être deux ouais ben moi je vais en prendre une juste après j'ai pas le doigt pendant la game non je veux pas non je voudrais jamais jamais je voudrais ça on va s'en occuper merci beaucoup Phil merci à toi bye bye salut bye bye on passe maintenant mon chum Max on va aller se dire les vraies affaires on s'en va d'un flashback au deuxième entraque qui a remporté le combat Maxime Lapierre Maxime Talbot pis ça vient d'où cette rivalité là ouais attends une minute comptez coup point ah ça veut rien dire ça moi je veux briser quelque chose tout de suite ok vous êtes les deux Max là aujourd'hui vous avez moins de cheveux que vous aviez dans le temps mais là là Simon mets moi le vidéo du combat t'as le bas de la pierre je veux savoir c'est qui le fucking winner pis je veux savoir c'est quoi cette histoire parce que vous êtes deux bons jacks Max il m'a poigné là c'est là que j'ai changé ma carrière de mannequin il m'a fait ennemie non mais ça part de où ça les deux Max Max sérieusement on est-tu d'accord qu'on sait même pas ça part de où ben moi je vais te le dire ça part de où parce que Michel Therrien en a parlé tantôt ah ouais moi aussi je pensais ok let's go j'ai hâte d'entendre ça moi aussi je pensais mais non mais Michel Therrien en a parlé tantôt il a dit je pense la première fois que t'as affronté les pingouins de Pittsburgh t'es arrivé au Melan Arena pis je vais toujours me rappeler pis t'avais juste comme crash check et Sid juste comme hey je suis là ça m'avait tellement mis off parce que tu sais c'est notre meilleur joueur pour tout ça t'es là hey t'as pas ça ici tu sais tu faisais ta job je l'ai fait toute ma carrière mais pour moi tu sais la rivalité a commencé là la rivalité l'affaire a commencé là mais tu faisais ta job pis je faisais la mienne pis c'est ça l'hockey là pis à la fin de la journée on se regarde t'sais comme tu dis après ça on va à Candillac on patine ensemble pis on fait la paix pis là on se voit pis on fait de la radio ensemble cette année c'est super là pis on vieillit là mais c'est là que ça a commencé pour moi pis je m'étais dit hey lui là pis avant ça moi je me rappelle je me rappelle pas avec qui je parlais je me rappelle Max Lapierre c'est ceux qui jouent parce qu'on patinait ensemble j'étais à Montréal quelque part une ligue un lundi pis j'ai dit Max va jouer d'après moi dans les deux prochaines années j'respectais ton patin pis tout ça pis t'avais joué pis j'avais du respect pour ta game peut-être arrive première game pour nous autres j'étais ben non on fera pas ça au merleux d'acide pis pour moi ça a commencé là pis on a fait ça un peu toute notre carrière pis Max c'était un gars qui était dur à jouer contre je me rappelle je regardais cette année on a revécu à cause un peu de la COVID les matchs en 2010 pingouins pingouins canadiens de Chouadouacan à ta barouette pis t'étais fatigant à ta barouette t'as scoré des gros buts dans cette série-là je m'en rappellerai toujours c'était comme si c'était hier j'ai toujours cherché dans ma tête pourquoi qu'on se pointe de même sur la glace c'est les médias les coéquipiers ça a gonflé la patente pis un moment donné je sais pas si t'en rappelles je t'ai mis à brasseur au nettoyeur pis dans ma tête je t'ai parlé on s'est dit salut pis c'était ben correct pis je suis rentré je l'ai eu pourquoi ce gars-là je sais même pas pourquoi je fâché t'sais c'est à décliquer là pour moi pis après je t'ai vu t'es venu on t'a appelé pour jouer le vendredi avec nous autres t'as dit oui tout de suite on a eu du fun pis c'est là que tu fais un joueur de hockey on pense tout pareil pis aussitôt que tu reviens dans le même vestiaire pis tu deviens je disais l'autre fois parce que on est t'sais moi je suis pas vécu peut-être de rivalité comme vous deux mais ce que je disais c'était les gens réalisent pas à quel point toi Max t'as le bas tu joues pour les pingouins Max Lapierre tu joues pour le Canadien de Montréal de se dire on se drop center ice comment non mais c'est niaiseux là mais comment pour un Québécois c'est gros pareil ça prend des gosses en béton pour dire je m'en vais peu importe c'est ta classe weight vous étiez deux gars de même taille de même force c'était parfait mais tabarnak on avait cheveux longs dans le vent pour vrai pour vrai c'est big puis il faut que ça soit deux gars qui pensent à l'équipe avant de penser à eux autres parce que ça aurait été facile en tabarouette de dire on va le faire à Pittsburgh parce qu'il y a moins de monde peu importe faites ça center ice à Montréal les deux max c'est hot c'est hot Guy attends mes écouteurs sont pognés pourquoi t'avais de lumière dans le fond tout le long de l'entrevue que t'as le bot c'est une bad luck ma caméra t'as mal placé je pense qu'il y avait un tueur à gage au bord de la rue qui attendait un copyshop derrière mon ordi c'est le cas de dire un shooter ouais avec Maxime c'est qui qui a fait le combat comptez le nombre de coups on pense maintenant à la recette gagnante de Noraxpa avec Alex sur 4 t'oubliez pas on fait tirer un barbecue d'une valeur de 1399 avec notre partenaire Noraxpa qu'on remercie et que je crois qu'il va être avec nous l'an prochain encore party maintenant une tourne de bonne fête pour souhaiter le retour de Noraxpa Simon arrête de niaiser oh t'es en feu ta cigarette est pognée en feu moi je sais ferme une de tes deux écrans comment ça va comment ça va on va trouver un surnom avec ce qu'on a vu la semaine passée le Homer Killer comment on l'appelle c'est l'hobster en anglais mais c'est pas grave ben je sais c'était ça la joke je sais je suis pas bon en anglais j'aime ça tu as fermé le son d'une des deux un chevreuil non toi tu nous as traumatisé dans cette pensée comment ça va les boys ça va très très bien et toi mon chevreuil t'as-tu passé la semaine en prison en prison des homards j'ai appris que toute sa famille avait été bouillantée dans la même semaine il t'a pincé c'est ça j'allais dire comme joke je me suis dit je peux pas aller là c'est bien trop plate la vue de la caméra à gauche la deuxième caméra est sharp on voit juste ton écoute parce que en fait je fais de la pieuvre je fais de la pieuvre grillée en soir mais toute bonne pieuvre grillée passe par un court bouillon avant il va arriver Max avec la pieuvre il va couper les 8 j'ai déjà donné une pop et shot déjà ça fait une heure et quart à peu près une heure et quart une heure et demie que ma pieuvre on veut pas qu'elle boue on veut qu'elle soit une eau frémissante le plus chaud possible avant de bouillir si on veut puis le court bouillon en fait moi je le fais avec de l'eau 2 litres d'eau 2 litres de jus de pomme naturel si on veut de la bière donc souvent je vais prendre une bière brune en soir j'ai pris une bière au pamplemousse j'ai rajouté des pamplemousse du persil des piments et des beaucoup de sel parce que ça prend une eau salée pour faire de la pieuvre puis des épices péri-péri ça c'est ce qui consiste c'est juste à faire de la recette dans l'Atlantique ouais c'est ça j'arrête ça au visite excusez-moi Maxime il rit même pas un peu ma joke je vais essayer de vous emmener au barbecue pour te montrer un peu mais tu sais il y a moins de minère on va te faire de quoi ça donne fait que là je prends le bête chauvin ici avec la bière qui est là-dedans c'est mon truc qui me fait fait que en gros c'est mon produit tous les produits que j'utilise à soir c'est des produits qui s'appellent Petromax puis ma deuxième caméra veut juste foutre le camp ils marchent pas les caméras Petromax mais les produits Petromax sont tous disponibles chez Noraxpa fait que tu sais comme tout est dans tout là ben oui écoute ben attends donne-moi une seconde prends ton temps prends ton temps fais ça comme du monde projet barbecue c'est des professionnels ok avant que tu me donnes faim je vais me faire une petite commande une pizza avec chiracha Max j'ai rien dit c'est que ça va finir de même c'est sûr les gars soyez pas jaloux de ma commande il y a quelqu'un qui demande il est allergique aux fruits de mer de la pieuvre ça va-tu je suis pas médecin je suis un gars de barbecue le gars est à l'hôpital oui mais Alex Surca t'as dit dans le podcast c'était correct le gars de barbecue il a dit c'était legit fait que là j'ai ma pieuvre qui est encore quand même pas pêche dans l'eau salée elle là qui vient d'aller dans l'eau quand même assez salée puis on va aromatiser beaucoup notre eau aussi pour que ben en fait c'est ça pour donner le plus de saveur possible ce que je vais faire c'est que tout de suite je vais libérer mes tentacules recette cool aussi recette cool aussi à faire avec une pieuvre carpaccio de pieuvre tu sais dans le fond t'as un gélatineux présentement sur ta sur ta pièce si tu le mets tout de suite dans un sarane wrap ben tight tu mets ça au frigo tu coupes ça en petites tranches tu as un petit carpaccio normalement je fais moitié moitié sur ma recette je fais moitié carpaccio moitié moitié pieuvre le plus gros que ta pieuvre va être le plus facile qu'elle va être le moins de chances que t'as de la manquer dans le fond un seul bout tu viens de couper tu manges pas ça non la tête je la mange pas fait que tu sais ce que tu vas faire normalement c'est que t'as la tête la pieuvre c'est bon en tabarou c'est vraiment bon c'est ça moi c'est quelque chose que ça fait longtemps que je cuisine la pieuvre grillée elle-même c'est fou dans la tête je serais beaucoup sur la cuisine portugaise en général fait que tu sais c'est sûr que ma recette avec le piri-piri puis tout ça c'est beaucoup beaucoup inspiré de ça ce que tu vas faire avec la tête c'est que entre les tentacules t'as la bouche en dessous fait que tu retiens la bouche au départ c'est comme un petit point dur noir c'est quand même facile à voir t'enlèves cette partie-là pourquoi qu'on enlève la bouche au juste parce qu'il y a de l'encre puis tout ça puis tu veux pas aller tu veux juste pas tu remplis ton bique mais c'est une excellente question Maxime par contre non mais c'est parce que j'ai pas l'habitude d'enlever la bouche de mes aliments fait que là j'ai ma pieuvre je vais essayer de ne pas dire une petite affaire switch l'autre bord puis là c'est là que je suis encore avec un produit Petromax le Brasero le Brasero de Petromax c'est ce qui est cool avec ça c'est que je peux faire du feu dedans mais je peux aussi cuire dedans fait que j'aurais pu faire un feu en dessous ou un feu sur le dessus ce que je vais faire c'est que je vais me déposer une grille directement disponible chez NorExpo toi t'es disponible chez NorExpo c'est bien cool ça la petite grille la même ah c'est malade parce que c'est ça vu que j'ai de la suite des idées NorExpo j'aime ton style ah exactement c'est cool ça fait que là souvent ce que je vais faire je vais essayer d'apporter un autre saveur encore plus à ma pièvre fait que je vais y faire je vais faire cru du chariso parce que ben ça c'est une pièvre c'était pas assez ouais c'est ça ça prend quelque chose qui bloque les artères quand même ouais sinon c'est trop smooth ça viendra jamais la semaine que tu nous avais fait des morceaux de bacon steak de bacon ou whatever un méchant malade les pork belly burn hand recettes disponibles sur le fameux site projetbarbecue.com le hey attends le fameux le fameux ben oui comme d'ailleurs toutes mes recettes de pièvre tantôt je parlais du carpaccio mais la pièvre grillée aussi c'est disponible sur sur mon site fait que là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes tentacules directement sur la grille je fais-tu ça? quoi? je fais ça? qu'est-ce qu'il y a? il est fatiguant je veux que le monde en a dit yo Maxime savent que je prenne de l'eau je prends de l'eau que le monde le sente c'est bon tu as-tu pris de l'eau toi? ben oui t'as changé Guillaume non non ils boivent de l'eau dans le podcast en ce moment ouais c'est ça j'ai vu ça la semaine passée c'est triste pareil il boit de l'eau sur le podcast au sérieux le gars il me se fait chicaner il me se fait chicaner la fois que j'ai il prend tellement sa game de golf au sérieux on joue demain puis là il boit de l'eau la veille des games c'est ça on ne pourra plus jouer le lendemain des podcasts il manque un joueur Alex veut jouer demain? ouais 11h écoute on s'en reparle assurément c'est ça la rive sud écoute j'ai toute la prise sur la rive sud tout ça que je sais good référence de le seul problème si tu viens jouer avec nous autres c'est que tu vas être pogné avec une affaire de plastique entre les deux mais surtout tu vas être assez écalpé mais c'est correct il y a une affaire de plastique entre les deux c'est pas assez donc là ce que j'ai fait j'ai mis ma prêve à griller je me suis fait une petite sauce j'ai de l'huile vinaigre balsamique là-dedans j'ai de la sauce piquante qui est la cette sauce-là les produits Brutana Mills produits québécois le gars fait des sauces hallucinantes des sauces épicées que j'utilise beaucoup puis j'ai du jus de pamplemousse pour faire un lien avec ma bière au pamplemousse très fort c'est vraiment une belle vue on voit vraiment la cuisson elle se rendra pas l'insérée de trois celle-là ils sont pas là je trouvais ça que les Panthers qui lancent des des rats des rats des tiras c'est cool le retour des rats ouais mais ça tu sais comme il y a toujours une séquence un moment où le homard est meilleur la pieuvre c'est-tu à l'année ou la pieuvre c'est à l'année c'est souvent c'est tout le temps fait en importation tu sais le Maroc le Portugal sont très forts dans l'importation de pieuvres tu sais souvent ce qu'on va entendre c'est que la pieuvre est caoutcheteuse ou tu sais en fait le truc c'est vraiment le cours bouillon ce que je fais dans le fond je prends la pieuvre qui est crue je vais la tremper une fois trois secondes je la sors de l'eau une deuxième fois puis une troisième fois ce que ça fait c'est que ça brise la fibre le contact chaud-froid va briser la fibre c'est ce qui fait que ta pieuvre ne sera pas caoutcheteuse ou dure à manger ta pieuvre est prête dans le cours bouillon quand ton couteau rentre dedans comme dans du beurre si tu as encore une résistance avec ton couteau continue à la faire cuire il n'y a pas de temps ou quoi que ce soit c'est vraiment juste des petits bols de sauce il m'énerve tout le temps c'est trop vétéran ces petits bols-là on dirait le ketchup quand on va chez La Fleur petit ketchup moutarde tu sais c'est comme c'est vétéran en tout cas ça niaise pas non tu sais griller la pieuvre ça va peut-être être un genre peut-être un 3 minutes par côté à peu près il y a combien de côtés je suis conduit en 2 encore là Chris il fait pas ces questions la soirée c'est quand même circulaire c'est quand même de côté ouais mais c'est excellent point mais tu vas un peu loin oui ce que tu veux c'est bien juste aller bien marquer ta pieuvre normalement ce que je fais aussi c'est que je vais aller la faire flamber avec un alcool souvent un rhum brun qui va être excellent que attends on me confirme que je ne l'ai pas sorti il n'y aura pas de flambage au rhum brun va le chercher je fais-tu ça ? ben oui va le chercher dans ton mansion regarde toi regarde toi il est parti c'est comme t'entends le char partir ça va il dit je fais ça j'ai déjà Nick Dan qui dit j'ai déjà servi Guillaume ou Lafleur quand je travaillais là-bas yes ouais c'était quoi hey peux-tu écrire sa commande s'il vous plaît si tu te rappelles le meilleur Lafleur c'est celui sur ta chevaux c'est le vintage la petite en face du Toys R Us ouais merde quand tu mets ton verre de coke il y a de la petite glace tu sais c'est pas de la grosse glace c'est de la petite glace c'est comme si ça te faisait un bébé sludge merde c'est écœurant c'est écœurant d'après moi celle-là ne sortira pas à IGTV demain c'est écœurant Guy j'ai déjà été avec toi en plus là je regarde mes chandelles que j'avais en début de saison puis il me semble que ça m'est plus serré j'ai une belle caramélisation sur ma pieuvre c'est ce que je voulais j'allais le dire ben ouais je le sais bien mais là mettons le rhum brun il sert à quoi t'es allé chercher pourquoi ah ben c'était supposé flamber mais là apparemment mon feu a baissé ça un peu fait que ça a pas flambé ok je l'ai quand même droppé puis peut-être je vais me faire un drink après ok je comprends je vais me plaiter vite vite j'ai ma pieuvre mon chérizo j'adore le chat à ce temps-là look good ben un peu ça si vous connaissez pas je plug l'employeur les épices chasse Québec fat barbecue ben guillaume t'es fan de pêche de chasse pêche et tout ça ça là poisson fruits de mer c'est fourré j'en prends note mon cher on en prend note mais là il reste des petits morceaux de chorizo que t'as pas donné d'amour tu en vois un autre j'en vois deux tu vas les rajouter ben oui ça fait une belle recette de même ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu d'huile là-dessus c'est cochon ça encore puis je vais rajouter un peu de fraîcheur ça a l'air bon oh man voyons c'est quoi tu viens de mettre là des petits cubes de pommes vertes ça va juste donner un peu de fraîcheur ça va suivre l'acidité du pamplemousse puis ça va donner une petite texture de plus là bon tu vas être concept tu rajoutes une lime ou deux ça va être chorizo et pieuvres grillées ça a l'air écart hein ça chorizo pieuvres grillées ouais mais admettons là tout ça c'est même trop pour une personne bon j'ai pas fini de rire je vais vous le dire quand j'ai pas fini de rire ok c'est trop pour une personne ça risque même trop c'est pas quelle heure mais j'en sais le plein en fait c'est super simple à faire puis c'est ça le monde a comme une crainte envers la bête mettons si on veut mais tu penses ça dans le cours bouillon puis comme je dis la recette est sur mon site j'ai donné deux choix différents de cours bouillon que tu peux faire le chorizo justement le petit côté du jus aussi du chorizo qui vient se mêler à ta pieuvre à travers ça fait que tu sais chaque bouchée tu ramasses un peu de tout puis t'es vraiment ça doit t'écart ah c'est fou mettons avant de le mettre dans ton assiette là même on aurait été pas mis de le couper en petits cubes ben moi je suis un gars de présentation ouais j'avoue ok excuse moi fait que tu sais je trouve le plating comme ça je vais souvent servir justement dans les poils de fond de ces trucs là mais oui après tu sais tu vas pouvoir le couper puis c'est hyper hyper stant puis tout ça il y a pas le côté caoutchuteux puis je sais que t'aimes ça quand je prends une bouchée ah ouais ben c'est beaucoup trop pour une personne fait que partage ton assiette appelle un ami appelle un ami ouais c'est clair c'est clair je traverse pas ça non mais mais c'est un de mes c'est un de mes plats préférés puis justement le fait la twist avec la bière dans le court bouillon puis là j'ai pris une bière avec du pamplemousse j'ai racheté du pamplemousse fait que tu sais ça vient le court bouillon la base c'est de l'eau puis du sel après tout ce que tu veux mettre dedans c'est des aromates puis tu veux emmener ça un petit peu plus loin puis aller chercher d'autres goûts à travers ça fait que j'aime ça j'aime ça mon chum restez le gagnant super beau ton couteau en plus vous pouvez aller sur le site de projet barbq.com on le voit à l'instant pieuves grillées flambées au rhum nous autres assois on a fait une version différente elle était non flambée au rhum mais tu vois que j'ai déjà fait des flammes par exemple dans le passé on sait que t'es capable on sait que t'es capable on a surtout réussi à prendre la photo au bon moment mais merci Alex recette gagnante on fait tirer un autre barbecue d'une valeur de 1399 avec nos amis de Noraxpa qu'on remercie d'être avec nous encore une fois Noraxpa qui est situé à Saint-Jean on a eu la chance d'aller visiter de tout tu cherches un spot tu cherches un barbecue tu cherches peu importe ce que tu cherches tu cherches un ami moi j'écris Caro là-bas c'est une méchante amie elle est drôle dans ta barouette on a eu bien du fun on a eu bien du fun merci mon Alex on se parle plus tard et bientôt on va pouvoir aller manger avec toi Alex un de nous deux je pense que c'est deux une famille différente qui a d'autres d'aller chez vous donc il va falloir tu piges entre moi et Guillaume je sais que les gens sont au choix Max Max on s'appelle demain salut salut bonne soirée bye est-ce que je suis naïf au chant qui t'a invité non tout va bien je ne lâche pas on passe en troisième période présenté par Desépices et les Sources La Poche Bleue j'ai hâte d'entendre la voix du gars qui parle disponer dans les épiceries métro dis qu'elle était fatigante dans les épiceries métro et n'importe quel autre commerce distingué les Sources et les Épices La Poche Bleue de Pat Barbecue les vrais produits québécois signés La Poche Bleue je change le mot n'importe quel autre moi je pense que mon moment marquant à soir c'est quand t'as demandé de couper une tentacule circulaire en cube on serait mieux de couper ça en du cube je ne suis pas capable de manger ça tout seul trouver l'erreur ça va bien ça va bien le Pou de La Poche Bleue avec marqueur.com mesurez-vous Maxime Guillaume la saison 2021-2021 il reste une game qui est en tête c'est Brett Zahorak qui a eu la meilleure semaine LP Doré n'a pas fait sa job donc je n'ai pas qui a eu la meilleure semaine on attend jeudi qui est la dernière semaine de la saison le dernier match de la saison pardon et le gagnant on s'en souvient avec notre partenaire Tricolore Sport qui a été extrêmement généreux tout au long de la saison pour vous gâter fait tirer un chandail par semaine aux couleurs du Canadien donc merci à Tricolore Sport d'avoir embarqué là-dedans merci à KGCO d'avoir embarqué là-dedans merci à marqueur.com très gentil et là c'est le moment le plus important attends j'ai contact avec nos partisans avec les fans de La Poche Bleue ils vont me poser des questions pour les séries j'ai pas fini les jeunes ne sont pas dans l'alignement du Canadien on a hâte de vous entendre j'ai pas fini fini pas fini on va vous entendre j'ai pas fini j'ai pas pratiqué équipe à Maxime j'ai pas le score je sais pas pourquoi j'ai pas le score moi je suis 1000 dixième équipe La Poche Bleue 1184ème donc merci de tout le monde d'avoir participé on a été on a lancé ça en trois jours on est au-dessus de 10252 personnes d'avoir été présents avec nous vous pouvez suivre ça sur lapochebleu.com on vous remercie la gang puis l'année prochaine il va y avoir un pool encore La Poche Bleue puis j'espère qu'on va être 25 000 parce que on se prend d'avance puis Maxime il me semble qu'on est dû pour un petit update il se passe quoi à Bécomo le 14 août on a eu des bonnes nouvelles à soir mesdames, messieurs cette année au mois d'août à Bécomo oui 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 on s'en va dans la bonne direction le party avec la microbrasserie Saint-Pancras on va avoir la chance rencontrer en personne faire un podcast live là-bas avoir des chansons Art Thibault va venir chanter toute la gang je pense qu'on avait même déjà confirmé Dave Morissette l'entrevue podcast live là-bas bière bouffe tournois de poche hockey balle musique toute la patente à Bécomo là-bas c'est les gagnants de la ligue nationale des microbrasseries de la saison dernière la microbrasserie Saint-Pancras qui a remporté qui a remporté c'est Saint-Pancras c'est ça puis on s'en fait le party là-bas mon Guillaume j'aime ça comment on fait pour s'inscrire ou dire qu'on veut participer Maxime moi je suis juste là pour être excité inscrivez-vous à l'infolettre sur le site de la poche bleu point com la gang c'est là qu'on va envoyer les informations on doit parler à la santé publique tout le monde être sûr que tout se fait puis tout est correct mais ça semble très positif pour être un beau party de 2500 personnes grosse fiesta aïe 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 oh oui on a une demande on a une demande de Patrick Joubert Guillaume en leggings oui 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 ça fait partie des prix il faut que je me mette au régime parce que il faut coûter cher de l'icron aussi ouais Guillaume tu sais l'attente 10 par 10 qui est là ben fin de la merde on peut faire un challenge là-bas si vous rentrez Guillaume dans les pantalons vous gagnez vous gagnez on me couche à l'envers pour me essayer de me rentrer de pantalons serrés on essaie de me rentrer de pair de médium dessus bon Maxime amateur concours après saison spécial très spécial donc on passe au segment actualité et pour aller en actualité on rencontre ce soir Simon met le lien parce que je veux que JP vienne nous donner ses prédictions on commence avec JP ouh un vrai professionnel ce soir ben Philippe Boucher t'es encore là je pense salut Phil Phil si t'es là viens d'une de tes prédictions en fait comment ça va JP le king de la poche bleue très bien toi Maxime t'es pas obligé de donner ton équipe JP laisse-le de même on est correct JP à fort c'est sérieux tu viens faire des prédictions oui ok on commence canadien toronto montagne 6 toronto à 4 les deux équipes vont gagner comme ça JP très fort ok si canadiens gagnent ils gagnent en 6 mais si toronto ils gagnent en 4 ouais j'aime ça c'est bien dit ça Vegas Vegas contre le Wild Vegas à 6 et le Wild à 5 comme ça ok ok comme ça l'avalanche contre les Blues c'est une oui en 6 la valance à 5 si l'avalanche gagne ça va être facile exact ouais les Jets contre les Hallers ouh avec Conor McGevig il y a là c'est un 4 et les Jets les Jets en 5 si les Jets gagnent ça va être en 5 ça va être facile pareil contre Conor ouais c'est ça mais c'est bon en donnant en gagnant les deux équipes t'es sûr de pas te tromper t'es fort t'es bon 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 les Pinguins contre les Highlanders la série est égale 1 à 1 en ce moment ouais les Pinguins vont gagner en 4 et les qu'est-ce qu'ils ont Highlanders Highlanders avec Matthew Barozel je suis pas sûr que Highlanders vont gagner en 4 non ça va être dur ça d'après moi en 7 d'après moi en 7 ouais Panthers contre Lightning c'est 3 à 1 pour le Lightning en ce moment mais c'est 1 à 0 dans la série donc on peut dire que c'est 2 à 0 pour le Lightning facile mais Tempabé va gagner en 4 en 4 ouais ça parle et je sais plus les équipes Tempabé Tempabé va gagner Tempabé en 4 c'est parfait Tempabé va gagner ouais c'est ça qu'il faut Hurricanes contre les Prédateurs euh oh ouais mais ça peut-être que tu les as pas suivis ça Hurricanes vont gagner d'après moi JP ouais ils ont dominé hier 5-2 je pense qui ont gagné contre les Prédateurs ouais ça va être une équipe dure à suivre et puis je veux savoir là on va parler de ton équipe préférée après l'équipe de la poche bleue le Canadien de Montréal qu'est-ce qui va se passer les jeunes jouent pas t'es-tu fâché que les jeunes jouent pas oui oui hein j'ai dit ça à la suite du hockey je suis déçu t'es déçu pourquoi avec 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 Cole Confield et Ramanov et Kéké on t'aurait aimé ça y voir dans l'alignement ouais bon c'est bon ça c'est moi aussi j'aurais aimé ça y voir Marc c'était bizarre que que Carey Price et Gallagher à Laval ils ont pris un risque ouais ils ont même pas gagné JP non moi en tout cas JP c'est toujours un honneur de t'avoir quand tu viens de dire ton opinion je suis content à ce soir t'as ta carte en plus avec ta médaille rappelle-nous avant de partir où c'est que t'avais gagné cette médaille-là déjà au june j'ai un pique spécial où à 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 c'était quel sport déjà un hockey un carrière ouais es-tu pas loin ta médaille dans mon tiroir on va en voir encore on t'attend avant une série avant une série on veut voir un champion ça va 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 tout le monde j'ai même les quatre les vieux quatre de hockey oh wow un vrai fan mais on veut voir ta médaille j'essaie encore j'avais plus ben comment ça t'as plus ta médaille j'ai comme oublié bon ça te fera une recherche le même matin c'est pas ça qu'on a pris une photo pour être sûr de la voir tout le temps attention à toi mon ami là on va faire le dos il est tard il est tard pas d'xbox ça va te coucher toi poli avec Guillaume ça c'est mon boy ça c'est mon chum attention à toi mon ami salut JP bye Guillaume salut toujours un amour d'avoir notre GP ben j'aime ça avoir la perspective d'un professionnel t'sais il donne si Tampa Bay gagne il gagne en ça pis si l'autre gagne il gagne en ça ça c'est un pro c'est une façon de le voir c'est ça c'est un vrai professionnel il donne deux options qu'il donne lui non mais nous autres on est comme ah t'aimes pas mais Guillaume c'est à ton tour par exemple j'ai hâte de t'entendre ah mes prédictions j'ai-tu donné attends j'ai-tu ma feu je cherche ma feu moi aussi j'ai quoi qu'on est live non mais je les ai donné à TBA j'essaye juste de te donner même je crois bien qu'on est live ça a été comment la saison de la franière à Rangers il y a de la franière à New York c'est-tu vraiment la meilleure place on rit de lui ok vas-y Guy je veux t'entendre attends je viens de trouver mais je vais y aller moi pour en faire des nouvelles j'ai Montréal Montréal en 7 contre Toronto j'ai Winnipeg en 6 contre Edmonton j'ai Washington en 6 contre Boston j'ai Pittsburgh en 6 contre les Islanders j'ai Colorado en 6 contre Saint-Louis j'ai Vegas en 6 contre Minnesota j'ai Tampa Bay en 7 puis là je pense que ça va être plus vite que ça puis j'ai Caroline en 5 contre Nashville ok donc moi j'ai Vegas en 5 contre le Wild en 6 Vegas en 6 l'Avalanche en 6 Toronto en 6 Winnipeg en 7 Pingouin en 6 Capitals Bruins man tough ça je veux dire les Caps en 7 Tampa Bay en 5 puis Caroline en 5 voilà non mais là c'est ce que tu as dit ta prédiction à partir tu as vu les matchs d'asseoir moi c'est mon ensemble moi j'ai pas vu d'asseoir Caroline mène 3 Tampa Bay mène 3-1 non oui ça veut dire qu'il irait gagner les deux matchs en Floride c'est fini ils ont gagné deux matchs en Floride ils sont trop forts le Lightning ah mais Max Max je veux juste te dire quelque chose je veux pas être méchant je veux pas être méchant mais tous les matchs de cette série-là vont jouer en Floride non 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 mais je veux dire Tampa Bay au Flux ouais mais si t'aime quoi se compter ce soir Kuchera vient de passer ver le matchs de la couture-là si t'aime